Allez, vous m'entendez là ? Bon, rebonsoir tout le monde, désolé pour cette petite intro foirée, moi et Skype ça fait deux, on le sait. On a la chance d'avoir Silky Nail qui est revenu aujourd'hui, malgré tout, avec courage, si, 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 moi ça me fait plaisir, je sais pas pour les autres, moi ça me fait plaisir, voilà, voilà, bon maintenant ça va passer sur les blagues graveleuses très rapidement, ça on le sait tous, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est content de vous retrouver tous pour ce dernier live de l'année, pour la chaîne Star Pirate News, merci de nous suivre encore une fois, et on va enchaîner du coup avec un petit récap de ce qu'on a eu pendant la semaine, pas grand chose, à part le live d'hier, voilà, si, si, on a eu un, on a eu un monthly report mais qu'on a toujours pas traduit, ouais voilà, c'était un petit peu dur, mais, d'ailleurs tiens, on va d'ailleurs directement enchaîner avec tes infos, Silky, de l'attractive, vu que c'est ce qui est le plus, ce qu'on a eu le plus pendant la semaine, remarque. Test, test, allô, y'a quelqu'un ? Ah, je confirme, vraiment, c'est vrai, je m'attends même. J'ai des cas, c'est à qui je prends le relais, s'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a rien. D'ailleurs, t'entends, David. Ouais, bon, bien entendu, moi. Bon. Je crois que c'est bon. Oui, mais là, à Snakem, on ne l'entend pas, maintenant. C'est peut-être qu'on ne l'entend pas. Mais qu'est-ce qu'il croit ? Je ne sais pas ce qu'il faut, là, Snakem. Non, on m'entend moi aussi. À part qu'il manque Snakem. Ouais, il manque Snakem, maintenant. Voilà. Je ne comprends pas d'où vient le problème. C'est quand même bizarre, ça, nom de Dieu. Il n'y a pas 50 v-réglages, surtout sur OBS ou l'autre, là. Il est sur l'autre. Et ce qu'on s'appelle, le nom ? Chez moi, ici. Explique. Explique, voilà. Ouais, explique. D'accord, on continue. Vas-y, c'est le quai. Ok, d'accord. Écoute, donc, du coup, oui, on a eu pas mal de trucs qui se sont enchaînés hier parce que, voilà, 5 vidéos, 5 articles, le monthly report, ça fait beaucoup de boulot en un coup, alors que là, ça faisait 10 jours qu'on avait un peu moins à faire. Donc, voilà, on va essayer d'enchaîner sur tout ça le plus vite possible. Là, on a déjà fait les deux vidéos les plus faciles et les plus rapides à traduire. On les a sous-titrées, là, elles sont publiées. On a l'article sur la vente de Noël qui a été mise en ligne également, là, maintenant, il y a quoi, il y a une heure ou deux ? Bon, ça marche. Et le jump point également. D'accord. Je vous envoie tous les liens maintenant, dès que j'arriverai à les copier. Dès que tu arrives à laisser les copier. Écoute, voilà, donc ça, on a déjà fait. On a normalement l'article sur le Résor qui devrait sortir d'ici demain. Il prend un peu plus de temps parce qu'il y a la brochure qu'il faut aussi faire et l'intégration dans la brochure pour un petit peu de temps. Donc, il va falloir être encore un petit peu patient, mais on va essayer de vous sortir ça pour dimanche soir ou plus tard. Voilà, si ma chère et tendre équipe travaille bien, ça devrait être faisable. Donc, voilà, de notre côté, ça cravache bien. Ça cravache bien et on a encore deux vidéos du live anniversaire qui doivent sortir également bientôt. Et il y a un 10 for the chairman, le tout dernier, le spécial édition qui doit encore sortir. Enfin, il est chaque fois retardé vu qu'à chaque live, on a cinq ou six vidéos à sortir. Donc, voilà, on doit le rattraper celui-là. On ne peut pas nous voûter rien, quoi. Oui, voilà, on se touche la nouille et on est vraiment des gros feignants. Désolé, putain. Je dois te payer grassement, c'est triste. Oui, 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 carrément. Moi qui pensais partir au Bahamas, là, et puis en fait, non, même pas. Ah non, tu as du retard dans tes vidéos, forcément, tu ne peux pas partir, c'est sûr. Il y aura deux semaines de calme, non, quand même, peut-être, non ? Ou pas du tout, tu penses ? Non, non, on aura deux semaines pour rattraper tout ce qu'on va faire là maintenant. Non, 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 en fait, théoriquement, je devais partir au Bahamas avec Oak et puis, pour finir, il n'a pas voulu que je vienne. Je ne rentrais pas dans le bagage à main, donc voilà, je n'ai pas pu l'accompagner. On sait tout maintenant, voilà la vérité. Eh oui, on a eu une petite dispute de couple avant de partir, donc il est parti sans moi. C'est ballot. C'est si cule. Du coup, je vais aller me consoler dans les bras de D pour le rendre jaloux, je ne sais pas, je vais trouver un truc. Avoir David, il n'est pas loin. Non ? Oh, ça va. Merci pour moi. David sec, direct. Il ne tourne pas autour du pot, il ne fait pas une excuse d'aller au week-end. Non, c'est bon. Bon, merci, ça va aller. Ben, écoute, merci, Silk, pour ces news. Avec plaisir. On rappelle le concours, le concours de Noël. Ah oui, on peut rappeler le concours, effectivement. Dépêchez-vous, là, parce que vous avez jusqu'à mardi 23h59 pour jouer. On a un lien, déjà, alors ? Pardon. Je voulais en redire, désolé. Non, rien. Ben, donc, voilà, il y a le concours, effectivement. Je vais donner le lien pour que ce soit... Voilà. Voilà, voilà. Tu es un peu à aller chercher. Ah, pendant qu'il parlait. Non, je suis poussé, moi. Wow. Moi, j'aime bien se faire chier le monde. Je n'ai pas envie d'être efficace. Enfin, j'ai... Mais... Je ne connaissais pas. C'est impossible d'entendre ça. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, vous connaissez le mot d'ordre ici. Aidez-vous vous-même. Voilà. Jess vous le rendra bien. Aide-toi et aide-toi, ouais. Aide-toi, c'est le T-dra, c'est aide-toi tout seul. Voilà. C'est merveilleux. Voilà. Et pour le concours, donc, il s'agit de deviner à combien est-ce que... Enfin, combien de financements si IG va terminer l'année. Voilà. Valise RTL, quoi. C'est ça. C'est le juste prix. C'est la valise. C'est... Voilà. Juste prix. C'est vrai, ça peut être facile, ça. Avec tous les petits besoins. Allez, soyons fous. 170 millions, 790 000. Voilà. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Et 30 millions de plus. C'est jouable ? Non. En... En... Quatre jours ? Là, en trois jours. On va passer 140, mais bon, c'est tout. Après, il y a quand même une vente. Ça va booster les... Les prix. Ouais, il y a encore les... J'ai vu, il y a encore les vaisseaux... Les... Les... Les starters... Les starters... 33 dollars ? Non, 38 euros. 38 euros. 38 euros 50. Et ils en remettront en vente tous les jours jusqu'au 26. Inclus. Et je crois que tu n'as même pas de Squadron 42 dans le pack, quoi. Il n'y en a pas avec un combo, justement. Les deux... Squadron 42, Star Citizen et... Et l'Aurora ? Non, 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 non. Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas ? Non, non. La version... En même temps, il y a plus Squadron 42 dans le pack depuis le 15 février dernier. Donc, ça passe vite, hein ? Ouais. Ouais, ça passe vite, ouais. Ça fait bientôt... Ça fait combien de temps ? Bah, dis-moi. Ouais, à peu près. Presque un an. On est fatigués, là. J'ai vu que les gens... Oh ! Fatigués depuis le dernier d'hier, non ? Ouais. Ouais, non. C'est bon. C'est bon. Quelle idée. Bon, à la suite. À la suite. Ah, la suite, les Stropole. Ok. Ouais. Stropole ? Ouais, Stropole. Stropole que je vais... C'est un pote à toi, Stropole, nous ? Stropole, ouais, c'est un pote à moi. Il est sympa. Il passe de temps en temps sur notre channel. D'accord. Et d'ailleurs, je vais le faire apparaître là. Ouais. Haha. Donc, petit Stropole pour savoir ce que vous avez pensé du live CIG, pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. Et je vais donner les résultats du dernier Stropole. Ah, donc, du live d'hier. Alors, les résultats sont un peu faussés, parce qu'une fois que le live a été passé, tout le monde a voté un peu n'importe quoi. Ce qui est normal. Vu que tout le monde était déçu. Donc, le gagnant du Stropole, c'est 35% pour Derek Smart est embauché chez Fandry Frankfurt. Donc, voilà. C'est apparemment ça que vous pensiez que CIG allait nous révéler comme surprise pour le live. Mais bien sûr, c'est faux. Parce que tout ça, c'était après que le live soit passé. Et sinon, pour les vrais résultats, cette fois-ci, vous étiez 20% à penser que la démo de Squadron 42 allait passer durant ce live. Vous étiez 16% à penser que ça allait être un nouveau vaisseau qui allait être annoncé. Pour les 16%, vous êtes à peu près gagnant, vu qu'il y a eu le Razor. À peu près. Pourquoi tu dis à peu près ? Il y a eu le vaisseau qui est sorti. Oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce que c'était... Il avait déjà été annoncé, le Razor ? Il a trouvé des excuses. Ok, ok, ok. Vous étiez presque 14% 13,75% pour être exact. Elle pensait que la 2.6 allait être live ce soir. Perdue. Ah non, non, non. Elle est live pour certaines personnes. Elle n'est pas live, non. Non, non, non. Ce n'est pas ça, live. Elle est PTU, là. C'est vrai qu'elle aurait pu... PTU ouverte, mais même pas. Ouais, si t'es subscriber, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, si vous voulez une PTU, vous n'avez plus qu'à payer 12 euros. Merci. Ouais, j'ai arrêté de payer, moi. Donc, tu ne l'as pas reçu ? Non, mais au chez Vokati, grand. Non, non. C'est pas ça qu'il peut se permettre d'arrêter de payer, maintenant. Voilà la vraie raison. J'ai toujours été dans la première vague, aussi. C'est vrai. J'en ai eu, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Vous avez été 9,38% à penser que Spectrum allait être live le soir aussi. Perdue aussi. Alors, après, 4 votes pour penser que la 3.0 allait être live. Et 4 votes pour penser que la 4.0 allait être live ce soir, quoi. Bravo, les gars. Vous me vendez du rêve. C'est génial, à chaque fois. Mais le mieux, quand même, c'est pour moi, c'est les 35% à penser que Derek Smart allait être embauché chez CIG. Ça, c'est génial. Tout le monde a compris que c'était un troll. Et c'est fort. Alors, on va voir les résultats pour le live, enfin, pour le Stropole du moment. On verra ça au fur et à mesure de la soirée. Mais pour l'instant, vous êtes plus de 30% à penser que c'était énorme. Et que vous poissiez d'excitation. C'est ça. Faut vraiment que vous m'expliquiez ce que vous avez trouvé d'énorme hier. Franchement, quoi. Il n'y a qu'une vidéo inédite. C'est le truc, enfin, le Vessou vendoule et les Vendoules. Mais c'est tout, quoi. Il est sorti de taille, il n'y a rien de neuf. Ils pensaient que ça allait être énorme ou ils ont pensé que c'était énorme ? Non, ils ont pensé que c'était énorme. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute. Alors, peut-être que nous, effectivement, il faudra qu'on prenne des vacances. Parce que je pense qu'on n'arrive plus à être surpris, là. Mais c'est pour le moment. C'est le début du Stropole. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de la soirée. De toute façon, il y a 18% pour l'instant qui pensent que... Enfin, qui ont été déçus. Après, concrètement, le mec qui fait les lives chez CIG, il n'aime pas le jeu non plus. Il bosse pour Dax. C'était lui, en fait. Ah là là. Yo, Bigo. Coucou. Ah là là. Du coup, quoi d'autre ? On n'a pas eu d'autres affos. Ouais. Ouais, en plus, de toute façon, le Stropole, pour ma part, il faut peut-être attendre. Parce que pour l'instant, il y a 16 personnes qui ont voté. C'est pour le 32%. D'ailleurs, toutes les questions que vous avez sur le live d'hier soir, ou de façon plus générale sur Star Season, Squadron 42, et le reste, n'hésitez pas à envoyer le fameux point d'exclamation question pour avoir le formulaire qui apparaît et qu'on puisse, du coup, commencer à trier tout ça et y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Tintin. Titi vous montre l'exemple. Merci Titi. Sachant que vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que c'est vrai que nous, c'est nous qui le faisons dans le chat, mais chacun, chaque joueur peut le faire lui-même et ça fera apparaître le WizBot. Tout à fait. On va commencer par un petit enchaînement des séquences phares du live d'hier soir et commenter un petit peu. Je crois que ça va être un gros troll. Fais-toi au plaisir. Alors, ça, c'était l'attaque du Caterpillar, je crois. Non, ça, c'était le choix. Tout ça, c'était l'intro. En fait, on a commencé par rendre hommage à tous les problèmes techniques qu'il y a eu chez IG. On a décidé de les copier un petit peu. Tout à fait. C'était un hommage. C'était voulu. C'était pour montrer à ceux qui n'étaient pas l'hier ce qui s'est passé, en fait. Et encore, on n'a pas l'honneur d'honneur. On en trois heures. On essaye, pourtant. Les mecs, imaginez ceux qui n'étaient pas l'hier. Ben a parlé pendant au moins dix minutes avec le micro coupé. Ils ne s'en sont pas rendu compte, quoi. Il a dû redire ce qu'il a dit plus tard. Bien sûr, il l'a refait parce qu'il parlait de la vente de vaisseaux. Parce que ça aurait été autre chose, il aurait pu refaire. Mais bon, vu que c'était pour vendre des thunes, pour gagner des thunes. Du coup, là, tout de suite, ils l'ont refait. Soyez contents. On a gagné dix minutes de la vie hier pour ça. Désolé. Tout le monde leur disait qu'il n'y avait pas de son. Il n'y avait personne qui a regardé le Twitch, en fait. C'est quand même vraiment triste. Après, il y avait l'attaque du Caterpillar en soir. Vous l'avez trouvé comment ? Qui a suivi ? C'était sympa. Ils nous ont copiés. On fait pareil avec le Starfarer. L'attaque du Caterpillar, ce n'était pas les mecs qui ont été à CIJ. Ils avaient dit qu'il y avait des joueurs qui avaient été invités à CIJ pour faire quelque chose pour le live d'hier. Ça devait être ça, j'imagine, non ? Ce n'était pas plutôt toute la phase où ils ont joué, que ce soit Course, Star Marine. Non, ça, c'était les devs du studio. C'était que les devs du studio, il n'y avait pas de machin. Alors, oui, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est sûr que ça rend bien. Oui, ça rend bien. Ça rend plutôt bien. Par contre, je me demande si on joue au même jeu, en fait. Je pensais que ça, c'est pas mal fluide quand tu vois ça, quand même. Oui, parce qu'ils jouent en hoge, les mecs. Je n'ai pas l'impression de voir ça quand je joue, moi. Ils jouent en LAN ou un truc dans le genre, non ? Oui, ils jouent sur les serveurs de CIDALG. Oui, ils jouent en interne. En interne, donc. C'est pour ça que ça a si bien marché. Mais, ouais. Du coup, ça m'a fait mentir sur mes projections pour Squadron 42 au dernier rendez-vous des citoyens. Parce que c'était là-dessus que je vous étais basé pour dire, ouais, Squadron 42 pour le live, c'est sûr. Parce que, vous voyez, c'est une close test. Que dalle. Que dalle. Ils nous ont pourduit ça. Je suis dégoûté là-dessus. Mais voilà. C'était bien foutu. C'est ce qu'on peut dire. Ouais, disons qu'on peut imaginer que le jeu sera comme ça quand il sortira, quoi. On aura ce genre d'action. Une fois qu'il sera optimisé, oui, de fait. Ouais. Star Marine tourne bien. Star Marine est quand même pas mal optimisé, déjà. Parce qu'ils ont lancé. Ouais, ouais, il marche assez bien, ouais. Là-dessus, ouais. Il est nul, mais il marche bien. Je suis étonné des temps de chargement raccourcis, quand même. Ça... Oui, il y a une grosse amélioration. Quand tu vois qu'il fallait 1 minute 20 pour un SSD avant pour charger le jeu, là, ça prend quand même vachement moins de temps. Ouais, moi qui l'étais pas sur SSD, en même pas une minute, je suis dessus. C'est cool. Il fallait 1 minute 1, Jess, pour télécharger avant. Ouais, à l'époque, ouais. Oh putain. Elle est pour y a 2.1€. C'est quoi ton SSD ? C'est un truc à pédale. Ah non, non. Mais t'es combien de temps, toi ? Tu sais ce qu'elle te dit, la pédale ? Non, mais un mec avec un disque genre normal, il était 2 minutes 40. Bah moi, je m'étais moins d'une minute 20 pour... J'y suis allé avant le PTU, quoi, il y a 2-3 jours et c'est trop bon. Je te parle de la 2.0. Ah, tu parles de la 2.0, d'accord. Maintenant, non, ça s'est vachement amélioré. Au cours d'année, ça s'est vachement amélioré. Et t'as une minute 20 avec un SSD convenable. Ils ont rentabilisé le ratio crash-chargement. Je retourne en partie. On va achaîner avec le Razor, justement. Qu'avez-vous pensé du Razor ? Alors, vraiment typé Formule 1, pour le coup. Est-ce que c'est pertinent pour un jeu spatial ? Je me demande, mais bon. À partir du moment où ils sortent le mode de course et où ils veulent l'améliorer et rajouter des circuits et des modes de compétition dessus, ça a du sens. Enfin, moi, ça ne me surprend pas trop. Je trouve ça plutôt cool. Ça a du sens de faire un vaisseau qui ressemble à une Formule 1 alors qu'il va voler dans l'espace. Ça n'a rien à avoir d'aérodynamique dans ce cas-là. Mais ça rajoute au holore en même temps. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un... Attends, t'es pas dans l'espace pour les... C'est ce que j'allais dire. Les vaisseaux de course, c'est pas forcément que dans l'espace. C'est dans l'atmosphère aussi. Pour l'instant, c'est pas dans l'espace. Après réflexion, moi, il me rappelle un petit peu les vaisseaux de Wipeout. Ah oui, t'as... C'est rogé, là, tout ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais ils sont pas en suspension sur le sol. Total, Wipeout, je sais plus le... Bah, ils sont quand même antigraves, les véhicules dans Wipeout. Oui, mais ils sont antigraves, mais ils volent pas. Oui, mais dans le design, en fait. Ouais, mais voilà, dans le design, pas autre chose. Après, le lore qu'ils ont mis autour du vaisseau, il est vraiment pas mal. Bon, voilà. Je dis ça parce que j'ai fait la relecture de l'article tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai vu un petit peu tout ce qu'ils ont fait avec toutes les parties noires qui, en fait, sont... une technologie spéciale des Cheyenne pour récupérer du carburant et recharger, en fait, le vaisseau. Donc, il est probable qu'il y aura moyen d'utiliser les afterburners plus souvent avec ce vaisseau-là qu'avec les autres parce qu'ils se rechargent plus souvent et plus vite grâce à la technologie Cheyenne qu'il y a dessus. Donc, plutôt sympa. C'est pas normalement un des Mustangs qui faisait ça aussi, qui avait un ressourceur de carburant, celui qui était en... L'Omega. C'est l'Omega, ouais, le rouge, là, l'AMD. Normalement, lui, c'est illimité qu'il le vendait. Ouais, il recharge pareil super vite. Ah ben voilà. Ça, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, ils disent vraiment bien que normalement, le vaisseau aurait dû être totalement bleu, mais qu'ils ont dû laisser en noir les parties qui, justement, captaient l'énergie et permettaient à l'afterburner de se recharger. Donc, en termes de pur lore, ils ont vraiment construit quelque chose en expliquant que c'est un vaisseau qui avait déjà été sorti à l'époque, mais qui n'avait jamais rencontré, qui n'avait jamais été aussi efficace qu'il l'aurait voulu. Et donc, du coup, ils l'ont récemment réétudié complètement pour améliorer cette technologie-là et pour qu'enfin, ça se justifie et que ce soit aussi bien que ça avait été pensé à la base. Donc, voilà, ils ont quand même construit quelque chose autour qui sort un petit peu du simple cadre de on va faire un vaisseau de plus. Donc, voilà. En général, de nouveau, étant un joueur rôliste, à partir du moment où il y a quelque chose qui rajoute du lore, je suis content. C'est-à-dire qu'un nouveau vaisseau, j'étais plutôt satisfait. Ok. Eh bien, écoute, très bien. Bon, à part ça, je trouve qu'il y a quand même de la gueule. Attention. Oui, oui, voilà. On te l'offre, tu ne le refonds pas, quoi. Moi, clairement, je m'en fous de la course, mais pour d'autres, on manque. Non, il agrémente pas mal quand même tout le panel des vaisseaux de course. Il faut voir ça comme ça. C'est vrai que c'est vrai. Il n'y avait que deux ou trois vaisseaux de course, au final. Il y avait les deux Origins, il y avait un Mustang. Le vaisseau qui fait le meilleur temps, c'est le P-52. C'est pas un P-72. C'est plus. Le Merlin. Le Merlin. Il n'y a pas fait de 1. Vous vous souvenez ? Vous avez 20 secondes le tour, non ? Non, c'est vrai. Il y a un bug. Quel patch, en fait. tu t'éjectais, tu finissais la course en dehors du Merlin et tu mettais 20 secondes à finir le tour. C'était pas mal. Pas mal cette coquille. Quelqu'un a fait prêter attention à ce que disait, à la petite discussion qui a suivi avec Tony Zuroverk, Chris Roberts, sur le canapé, à la suite ? Non, qui a suivi ? C'est bizarre quand tu dis que c'était spécifiquement sur le canapé. Oui, c'est... Ah, c'est le côté canapé qui te... Ouais. Bon, mis à part le côté canapé, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que c'était essentiellement ce qu'il avait déjà dit avant, Tony Zuroverk. Oui, voilà. C'était pour meubler ? C'était pas... Meubler, peut-être pas. Il a été... Ça a été plus précis, plus développé, mais voilà, ça... Il n'y a pas de grandes surprises non plus, c'est énormément de choses dont ils avaient déjà parlé sur les différentes technologies, sur le subsumption, etc. Donc, au final, bon, j'ai envie de dire que c'est toujours pas mal pour les gens qui ne suivent pas tout, qui fassent un peu de redites parce qu'il y a des infos qui sont denses, on peut les louper quand elles passent une fois. Donc, c'est probablement pas plus mal qu'ils remettent des points importants qui se répètent peut-être un petit peu pour ceux qui suivent et qui ont le nez dedans. Et donc, effectivement, pour nous, comme on suit l'actu au jour le jour, c'est une redite. Mais pour beaucoup de gens qui ont une vie sociale, effectivement, ils suivent peut-être pas tout. Et donc, avoir une redite sur des gros événements comme ça, c'est pas plus mal, je pense. Ça uniformise un petit peu la quantité d'informations et ce que les gens savent sur le jeu. Donc, plutôt bien. Yes. D'accord. On a eu quoi après ? On a eu, on a eu, on a eu... Ah. Ha ha. Ha ha ha. On a eu les phases playtest avec studio, c'était studio de Frankfurt et le studio d'Austin ou de Santa Monica, je ne me rappelle plus. Los Angeles, je crois. Ouais, c'est Los Angeles. C'est bien ça. C'est Los Angeles. Voilà. Et ça, vous en avez pensé quoi alors du coup ? C'est de la merde. C'est de la merde. En fait, non, moi je trouve que ce qui est bête c'est qu'ils l'ont fait à la game, à la CitizenCon et donc en fait ça répétait ce qu'ils avaient fait à la CitizenCon mais en soi c'était pas mal parce que je trouvais que les mecs étaient quand même plus... Ils prenaient moins ça à la rigolade que quand c'était quand Disco Lando et tout où ça tirait dans tous les coins. les mecs en fait tu voyais qu'ils jouaient jamais ils avaient jamais joué pas les mecs qui faisaient n'importe quoi alors que là ils ont un peu plus joué en team donc ça montrait un peu plus... Surtout les Européens Ouais Mais si c'est la version qu'on avait sur le PTU franchement ça n'a rien de jouer en team Ouais Parce que le jeu c'est prêt de poste tout simplement Parce que Jess est doué et pas les autres Non c'est pas question d'être doué la semaine dernière je vous le dis la semaine dernière quand j'ai joué je faisais plus de points et elle est comme une vache que d'essayer de la jeu tactique comme une vache tu tires c'est tout pour le moment le jeu n'est pas et pas optimisé pour faire du team play quoi Après je pense que déjà de base de fait en plus vu les entraînements qu'on fait on est bien placé pour le savoir le team play c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme si tu joues qu'avec des pick-up c'est normal qu'il n'y ait pas de team play donc au final t'as mieux à faire d'y aller comme une grosse vache comme tu l'as dit le côté agressif ça surprend toujours un peu le mec il te rentre dans le tas et puis des 5-3 becs ça surprend l'ordre d'un album par exemple ce qu'on pourrait faire c'est que tout le monde marche personne ne court ça serait déjà sympa ça serait trop long ça serait plus tactique en tout cas ça c'est clair bon je fais carré oui mais vous n'êtes pas c'est pas fait pour être retransmis si tu veux là il ne fallait pas non plus que ça prenne ça prenne 3 plombes leur truc enfin 3 plombes de plus oui c'est quand même c'est quand même allez mine de rien ils ont fait combien deux parties toi ça aurait pu deux parties de sa armarine ils auraient pu en faire 3 s'il y avait eu non ils ont fait une partie non deux combien de sa armarine deux c'était un BO3 c'était un deux matchs tout à fait BO3 oui c'est ça BO3 et toi s'il y avait eu égalité il y en avait un 3ème et pareil pour le team pendant l'arène à commentaires parce que ça aurait pu prendre je pense une bonne demi-heure de plus s'il y avait eu s'il y avait été stéré oui oui totalement après concrètement enfin j'allais dire depuis la Gamescom des vidéos de gameplay on en a bouffé toute la Gamescom même s'il n'y avait pas Star Marine et la pré-Gamescom il y a eu la ouais voilà il y a eu l'avant Gamescom du gameplay tout le temps depuis la Gamescom on a eu du gameplay du gameplay du gameplay et je t'avoue que là encore une fois du gameplay à un moment donné dans le live je trouve ça un peu un peu lourd déjà même si là il y avait du Star Marine qui est fini entre guillemets vraiment grosse les guillemets les mecs non il y avait les grenades non il y avait les grenades en plus ouais il y avait les grenades attention les grenades moi j'aurais préféré voir des gadgets aussi mais tu vois c'est bon bref mes attentes on n'a rien à foutre là dedans ce que je veux dire après un truc intéressant et sur lequel moi qui m'a marqué par rapport au gameplay qu'on a vu et ce que je trouvais assez impressionnant c'est quand même le système de caméra qu'on a vu aussi pendant la phase du Carpillar pour ça je trouve que c'était pas mal après après le gameplay en soi ouais rien de plus à dire après après je pense que c'est quelque chose dont on a parlé hier je pense que c'était toi Yul qui l'avait dit il faut pas c'est un live de fin d'année le live de fin d'année il est toujours globalement globalement cool il n'y a pas énormément énormément de choses donc voilà c'est vrai les dernières ils ont passé une planète je crois non mais si tout serait bien passé qu'ils auraient été un peu en avance dans leur travail on aurait pu avoir la 3.0 ça aurait été autre chose oui et si ils étaient 200 euros enfin 200 200 personnes de plus on pourrait avoir la 4.0 tu vois la 3.0 c'est à deux doigts c'est à deux doigts quand même la 3.0 on est pas loin oui mais alors il faut pas oublier qu'ils boostent la 2.6 il y a plus dans la 2.6 qu'initialement prévu donc oui elle a pris plus de temps mais pour finir elle est plus riche aussi oui mais non parce que ce qu'il y a dans la 2.6 on le voit pas ils l'ont dit aussi ils l'ont dit il y a beaucoup de trucs en plus mais qu'on ne le verra pas nous c'est vrai qu'il y a beaucoup de tech qu'on ne se rend pas compte même dans nos freelancers j'ai joué dans sur un freelancers il y a du boulot qu'il n'y avait pas donc voilà au final je pense qu'il oui le live n'avait pas le même contenu qu'un live Gamescom ou sitcom on est bien d'accord mais c'est le live de fin d'année traditionnellement il y a normalement c'est un live je dis là normalement le live de fin d'année ils remontent tout ce qu'ils ont fait dans l'année pour montrer tout le travail qu'ils ont fait dans l'année je pense qu'il faut ce live il faut vraiment le voir aussi comme un bilan vous savez annuel pour les investisseurs ou des choses comme ça ce genre de trucs non on est d'accord il n'y a pas d'investisseurs mais il faut le voir un peu dans cet esprit là le bémol qu'il faut mettre quand même c'est le fait qu'on s'attendait à avoir Squadron 42 dans la fin d'année et avoir du 2.6 aussi dans la fin d'année donc on a 3.0 même on a tout juste un 2.6 bientôt alors après en ce qui concerne Squadron 42 c'est vrai qu'ils ont foutu le doute et ils ont fait chier tout le monde en fait avec leur annonce de Squadron 42 enfin fait chier tout le monde en tout cas moi ça m'a fait chier et voilà à dire à la CitizenCon on va vous montrer Squadron 42 ils ne l'ont pas fait ça viendra dans les prochaines semaines c'est ce qu'ils ont annoncé une semaine après ils ne l'ont toujours pas fait là maintenant et comme après ils sont en vacances on n'a toujours rien maintenant ils ne le montreront plus pour moi là dessus ils ne sont pas crédibles ils ne sont plus crédibles en tout cas c'est ça même ils ont dit on ne le montre pas on le redit ils n'auraient pas du déjà dire qu'ils allaient montrer quelque chose à la CitizenCon on aurait tous la hype après bon ils ne l'ont pas dit pendant le live qu'il n'y avait pas de Squadron 42 après ils se disent quelques jours après ils disent oui on va essayer de le montrer dans la semaine à venir mais même ça ils n'auraient pas dû le dire ils le montreront à la limite ils auraient dit juste on s'excuse on ne peut pas vous le montrer maintenant voilà c'est tout ça s'arrête là après là ils font trop l'ascenseur émotionnel et personnellement ça me gagne voilà ils jouent avec mon petit cartoon ah les méchants je crois que c'est pour un 42 il y en a encore pour un an il y en a encore pour un an je pense c'est vrai que c'est la démo du nord c'est ça que vous attendez c'est la démo du nord peu importe le temps qu'elle fait mais au moins qu'ils montrent un truc si vous avez montré une heure on a été content même un trailer même un trailer de 2-3 minutes pourquoi pas je veux dire et au niveau de ce qu'ils nous ont montré qui était à peu près bien qui étaient les vandules qu'est-ce que vous en avez pensé oui ça c'est ils ont cassé ah on est d'accord il y a au moins ça la vidéo avec le vaisseau vandule qui passe clairement oui oui mais je trouve que les vandules là après c'est des ça c'est du ce sera pas dans le jeu ce que tu montres 5-0 les enfin les trucs qu'ils ont montré c'est pas les trucs c'est leur armure ça bah si 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 carrément c'est les concepts de leur armure bien sûr leur armure parce que parce qu'on avait vu les vandules quand ils avaient fait ils parlaient de Squadron 42 avec pas Marc Hamill mais celui qui fait Gollum Andy Serkis ouais ouais à un moment ils avaient montré le rendu que ça faisait en motion capture ouais mais c'était que de la motion capture il était beaucoup plus dégueulasse quoi ah bah oui mais bien sûr mais c'était que le rendu post motion capture là c'est après il y a tout le travail d'animation de texture à faire encore donc ouais c'est pas si la résistance au casque peut-être c'est autre chose quoi on est d'accord pour le casque ouais s'il enlève son armure il a une autre silhouette mais il enlève pas l'armure c'est intégré à son corps le concept du truc c'est qu'ils ne ressentent pas la douleur comme nous du coup ils peuvent intégrer directement l'armure sur le corps et c'est un truc qui est assez ouf parce que du coup on se demande du coup le plaisir est-ce qu'ils ressentent aussi les vandules sont un concept de race qui est dans la professeure je pense qui est plutôt plutôt intéressant à voir justement parce que du coup ouais ça n'enlève pas son armure c'est directement et en plus vu qu'ils ne ressentent pas la douleur ils ne ressentent pas le froid ou les trucs comme nous donc ils n'ont pas besoin de combinaison totale et les mecs ils disaient que pour l'air en fait ils peuvent garder l'air dans une cavité et qu'ils n'ont pas besoin comme les humains d'avoir des bouteilles comme nous dans la combinaison d'avoir que ça soit pressurisé et d'avoir des bouteilles d'air en fait c'est des lézards qui ont encore une baleine corps de baleine et d'ailleurs ils mangent du krill tout à fait la lance on en parle de la lance ouais pour muter silky c'est tout donc ouais ils l'ont confirmé en plus c'est bien une lance qui balance de l'énergie à la manière d'une lance go out comme l'avait précisé des nagas et ça moi j'aime bien j'aime bien ce truc là petite feature sympa vous l'avez aimé vous ? les armes ouais enfin la lance je trouve qu'on la voit pas beaucoup mais oui oui pour l'instant ça prend la pavion le rendu grey box le rendu grey box laisse imaginer quelque chose mais c'est vrai que on la voit pas finalisée on voit pas les effets on a aucune idée de ce qu'elle va rendre et c'est j'aurais bien aimé l'avoir au moins finalisée même de loin mais le rendu en grey box c'est un petit peu voilà un petit peu plein forcément c'était du grey box parce qu'on en a pour nous moi j'ai fait une culture c'était une culture il y avait les artoirs aussi oui il y avait les artoirs moi franchement ça sera peut-être une arme que j'essaierai d'avoir en jeu si c'est possible de l'utiliser pour un humain parce que c'est quand même classe et on sait pas leur taille on sait qu'ils sont plus grands que les humains 2 mètres 30 ils sont 2 mètres en moyenne il me semble il faudrait que tu sois un grand même avec un un grand humain je crois que c'est 2 mètres 30 ils sont vachement plus grands si c'est ça il faudrait être un grand vraiment grand en humain pour pouvoir essayer d'utiliser la lance parce que bon si tu fais 1 mètre 70 la lance elle fait 2 fois ta taille c'est pas un problème ça et capitaine Kyler dit qu'ils se reproduisent par mythos à votre avis ça j'ai un doute quand même j'ai un sacré doute mythos ouais c'est pas en deux mots il y avait aussi Jess qui avait qui avait mis une théorie hier soir assez sympa avec les tentacules de l'arrière du crâne pour la reproduction à la navi ça permet de communier ouais et Packer communier Packer j'ai mis un lien vers une image d'un vendou et d'un humain peut-être pas 2 mètres 30 mais ils sont quand même bien plus grands après ça me fait penser cette espèce de débat sur le référentiel de taille les vaisseaux hier quand ils les ont montré les différences de taille c'était pas à l'échelle parce que franchement tu voyais l'humain qui est censé faire 1 mètre 80 avec le dragonfly qui est censé faire 8 mètres l'humain était pratiquement à la même taille ah c'est l'échelle je sais pas ils ont dit que c'était à l'échelle à l'échelle ouais c'est à l'échelle on peut regarder attendez on l'a sous-titré en plus ça nous a pris au moins une heure il y avait 80 mots dessus tout de suite ça allait quand même t'as sous-titré 1 mètre 80 2 mètres 8 mètres bah ouais excellent ouais je confirme allez mec et ça aussi on en parle pas mais c'était classe le fait qu'ils je trouve que c'était sympa le fait qu'ils mettent à l'échelle tous les vaisseaux toi t'as un rendez-vous oui enfin c'est du vu du vu revu ah oui oui c'est pour eux c'est la communauté qui l'a fait quoi oui c'est ça en fait ils l'ont piqué à tous les gars sur le sur le community hub qui ont déjà fait un truc pareil quoi j'ai vu exactement le même je sais plus sur Elite exactement le même je sais plus qui l'avait fait le mec il avait pris tous les trucs de SF les plus connus du truc de Star Wars Airborne 9 Elite Star Citizen Star Trek et tout ils t'avais mis les trucs même tous les jeux non c'était sur les jeux c'était tous les les vaisseaux connus dans les jeux du Mass Effect et tout ils les avaient mis en mettant à l'échelle et tu voyais les trucs il y avait des trucs tu disais putain à l'échelle ça faisait c'était ridicule parce que tu avais des vaisseaux qui à peu près tu disais ouais mais à la fin le plus gros truc je sais plus c'était quoi ça n'est que ni tête ce truc qui était énorme il y a il y a Karak qui a envoyé des images pour la taille apparemment oui mais il avait mis aussi Jess avant c'est le même c'est le même truc c'est vrai que c'est pas non plus c'est bien 2m20 2m30 pas plus allez la suite la suite on a parlé du vaisseau Vanduul on a commencé vas-y je vois les nages qui passent superbe vaisseau il a de la gueule on est tous d'accord là-dessus il a de la gueule sa race c'est lequel celui-là finalement c'est le driller c'est pas le plus gros c'est 980 mètres c'est pas le le kick-chip 1700 ouais j'en ai regardé dans la vidéo de la trapting il fait 1700 mètres devant et le kick-chip il fait 2800 mètres voilà c'est plus grand qu'un bagal déjà bah pratiquement le double même le double c'est même pas pratiquement et Bias disait à juste ce titre c'est dommage qu'ils aient pas mis le plus gros vaisseau c'est le cas le kick-chip pour voir vraiment les trucs mais bon d'un autre côté je pense que le rétribution doit pas être complètement modélisé donc ils ne pouvaient pas le mettre ils ont la forme externe il y a pas d'un de plus ou ils ne voulaient pas le montrer en fait c'était un leak on le connait parce qu'il y a eu le leak le fameux look le fichier Amazon de Ben voilà non c'était pas Ben c'était Disco Lando en général quand il y a un bug de communauté c'est Disco Lando voilà donc il y a eu un leak à cause de lui c'est comme chez nous il y a d'autres c'est comme chez nous quoi il y a toujours Jess qui fait l'erreur il est joli en tout cas je sors je sors et on pourra l'attaquer il n'y a pas eu d'inflation est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer imaginer l'attaquer imaginez parce que est-ce que tu gagneras c'est autre chose il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes peut-être et peut-être pendant l'opération pitchfork c'est peut-être ça qu'on va devoir attaquer enfin ou se défendre contre ou essayer d'attaquer ou se défendre contre lui parce qu'en fait il va nous dépousser la gueule ils travaillent un peu en meute ils travaillent un peu en district ils ont pas tous ce vaisseau là enfin j'espère sinon l'UE est mal barré on a de la chance c'est pas une race qui est soudée donc voilà quoi ils sont toujours plus forts que ouais sauf que t'en attaques certains ça fait rien aux autres donc ils en ont rien à faire des autres clans ils fonctionnent tous en autonomie bah c'est pour ça ils ont qu'une chance donc on est d'accord sauf que sauf que sauf s'ils ont 500 planètes ah là comme on a pas la taille de leur de leur territoire d'influence ouais on peut pas appeler ça un empire mais de leur ouais de la zone d'influence qu'ils ont c'est chaud quoi moi honnêtement je trouve tu sais ça peut être la race d'ailleurs ça a été calqué sur ça je pense le concept de de horde de un ou ou de mongol le truc infini où tu vois pas la fin c'est oui et puis surtout à partir du moment où ils ont pas un gouvernement centralisé tu peux pas parlementer pour faire la paix oui oui donc tu peux en foot tu peux foot sur la tronche de certains et gagner bah les autres ils vont quand même t'attaquer ils en ont rien à faire ils vont pas avoir peur et filer quoi ou même tu peux foot sur la gueule avec un clan et parlementer avec un autre et réussir à être à peu près bon terme pour pas qu'ils aient trop de deux c'est simple c'est très simple au final tu vois Stargate quand il tue un 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 goa'uld il y en a un autre qui arrive derrière c'est aussi simple que ça c'est ça ouais c'est vrai alors très peut-être la stratégie Ender aussi il me semble que les vaisseaux sont un peu ressemblés à ça un truc un peu organique ah oui c'est ça mais entièrement dans le film ouais putain ouais moi je reste vraiment sur Giger ouais c'est quoi Giger t'en parlais hier c'est quoi je connais pas Giger oui alors en fait Giger à la base c'était c'est un designer qui a été engagé pour travailler sur le projet de Dune mais alors le Dune de Jodorowsky pas le Dune qui est sorti et en fait étant donné que le Dune de Jodorowsky n'est jamais sorti tout le design de Giger a été repris pour faire Alien d'accord oui c'est ça ok voilà donc si vous cherchez vous tapez HR Giger dans Google Images vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de concept art et honnêtement quand on voit entre autres le kingship c'est l'inventor du biomecha en fait du style biomecha non ? oui complètement complètement il a vraiment il y a un côté très gothique aussi dans le travail de Giger qui a été repris d'ailleurs pour Gotham City entre autres donc oui non non Giger c'est vraiment un monstre sacré de la science fiction et moi je trouve vraiment que les Vanduul ils sont vraiment très très fort basés sur le travail de Giger je trouve ok donc un côté alien alors pour le coup oui oui carrément carrément je vais essayer de vous trouver des images du alien 1 tout absolument tous tous les aliens même les nouveaux enfin c'est pas les aliens mais c'est celui que Prometheus 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 n'existe pas Hulk sort de ce corps attends et comment veux-tu que Hulk rentre dans moi oh la la non non arrêtez 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 donc et la réponse ne peut pas être avec beaucoup de lubrifiant ce n'est pas possible donc je crois qu'on va en fait on va devoir mettre notre Twitch en contenu mature ah mais ouais je crois qu'on va faire ça maintenant parce que quand on a silk oui obligatoirement je pense pas le choix ça va devenir une mesure nécessaire et puis après non mais je rigole c'est juste que du coup après ça on n'a plus trop de choses ah si le truc je ne vais pas mettre à l'image mais leur comment dire leur petite session pré-gameplay avec leur mise en scène des deux studios en mode platoon et tout le reste avec la vaseline possible c'est juste pas possible ils se sont amusés quoi ouais ils ont fait mémus ouais les subscribers vous avez vu où il passe votre pognon ouais ouais ça permet à Discolando d'acheter un superbe costume de la reine de coeur dans Alice au pays des merveilles alors ça c'était quand même on a les références qu'on mérite et tout ça pour représenter l'Europe merci quoi c'est juste dégueulasse c'est le vieux continent il manque pas de nous le rappeler on aurait gueulé on aurait gueulé il serait mis en beret avec une baguette ou un pourmage on aurait gueulé aussi parce que bon on l'a Discolando on l'a entendé en mode Santa Lando avec en mode Père Noël quoi tout simplement comme il avait fait les années 60 ça s'équilibre ça s'équilibre d'un certain côté la tata clac Tyler Wicken s'habille en Capitaine Sam ouais oncle Sam oncle Sam pardon oncle Sam Capitaine Sam il a même la barbe mais elle est rousse non mais ouais ils se sont fait plaisir c'est comme ça qu'il faut le voir je pense après ouais ça a duré un petit moment on a eu quoi d'autre trop longtemps ouais trop longtemps ouais beaucoup trop longtemps leur délire avec les deux petits clips effectivement de pseudo-entraînement à la Full Metal Jacket ça restait très très drôle quand même oui ouais c'est un peu long avec les gars qui éclatent l'écran par terre les gars qui font du yoga sur la plage c'était quand même très très drôle oui 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 et puis c'est ouais c'est vraiment ils se sont fait plaisir mais tu mets ça à part du live en soi c'est fun tu fais ça un petit clip CIG qui te balance ça sur Youtube tu trouves ça fun non oui oui ça peut ça peut être fun mais ça empêche pas à mon sens c'était trop long il peut faire ça mais plus court ouais c'était ouais pour dire moi pendant le live je le cache pas je me suis endormi donc au bout d'un moment je crois que c'est la première fois que je m'endors sur un live pour de vrai c'était long puis je me réveille je vois des mecs qui font les crétins sur la plage je me dis on a changé de live qu'est-ce qui s'est passé c'est nouveau tu vois je rêve pourquoi pas je fais défiler les images tu sens que c'est pas leur truc quand même oui c'était pas des acteurs les mecs mais regarde ils ont envie de se marrer toutes les deux minutes c'est marrant ça donne l'ambiance un peu s'ils sont capables de faire ça pendant les studios ça veut dire qu'ils ont un bon un bon état d'esprit dans le studio ça veut dire que ça marche bien entre eux je pense c'est ça aussi qu'il faut retenir ouais il y a moyen après c'est une petite partie des mecs des studios sur 400 bonhommes tu vois ce que je veux dire en même temps s'ils font bosser les 4 studios avec toutes les équipes dessus là je me dirais ouais là c'est du foutage de golf mais il faut quand même que ça bosse dedans ouais ça appuie les droits attention c'est une usine c'est normal on peut pas se permettre ils ont chacun il y a une hiérarchie il y a voilà c'est une entreprise avant tout après en soi techniquement parlant la vidéo était quand même de qualité et moi j'en viens à me dire ils arrivent à faire un travail de qualité offline mais pas en multi c'est leur live pareil tu vois c'est à l'image des lives c'est foireux c'est mis en ligne donc c'est foireux par contre quand ils le font en off ça marche bien je trouvais ça quand même fort qu'ils fassent qu'ils fassent apparaître Erin par exemple là-dedans le mec complètement dépassé par les événements qui s'est dit putain mais qu'est-ce qui se passe dans mes studios ici franchement moi je trouvais ça c'est bon esprit c'est sympa ouais tout à fait moi aussi je faisais ça après effectivement le fait que ce soit ça plus deux heures de petits matchs plus enfin ouais il y avait un petit peu trop de de décors et de petits trucs comme ça et assez peu de contenu en fait au final donc ouais c'est vrai que c'était un petit peu dommage bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour on a tout joli question on va commencer les questions du coup bah Titi vas-y je te laisse l'honneur allez je fais la première Yul ça te va vas-y vas-y on alterne alors bonsoir concrètement à quoi sert la NDA sachant que le jeu est en est dit entre guillemets en développement ouvert je n'arrive pas à comprendre pourquoi CIG empêche une grosse partie de la communauté et attends j'arrive pas à voir la suite on va voir la suite empêche la communauté à voir les toutes premières itérances itérations itérations grammard nazi itinérance pourquoi parce que itinérance ça veut pas dire la même chose pourquoi la NDA parce que parce qu'ils montrent des choses qu'ils veulent pas que qu'ils sont qu'ils sont encore buggés qu'ils sont encore plus buggés que sur le PTU je pense et qu'ils veulent pas que tout le monde que tout le monde puisse y aller ça montrerait une mauvaise image au jeu je pense voilà je pose la deuxième question alors bien bonjour à la Stars Pirates et spécial dédicace à Silky oh yeah alors question pourquoi puisque la 3.0 est indépendante de la 2.6 est-il possible que CIG nous surprenne avec une release rapide genre février mars alors j'espère que c'est pas une question de surprendre parce que ça va vraiment sortir même avant ça parce que non je veux pas être content la 2.6 n'est pas indépendante de la 3.0 enfin c'est la suite c'est pas enfin en fait je vois pas ce qu'il veut dire puisque la 3.0 est indépendante de la 2.6 bah oui c'est-à-dire indépendante c'est pas les mêmes patchs bah oui d'accord il veut dire ok d'accord en même temps c'est indépendant et en même temps les aspects qui travaillent sur la 2.6 c'est les trucs qui se retrouveront sur la 3.0 donc c'est organique comme façon de concevoir tous les patchs de n'importe quel jeu chaque patch dépend de l'autre c'est un tout après c'est pour ça que tu ne comprenais pas la manière dont moi je le comprends en fait c'est que vu que la 2.6 pour finir va contenir plus d'éléments que initialement prévu est-ce que du coup la 3.0 va sortir plus vite par rapport à la sortie de la 2.6 vu qu'il y a déjà toute une partie de ce qui devait sortir dans la 3.0 qui va être intégré à la 2.6 c'est ça que je voulais dire par organique c'est-à-dire que tout ce qu'ils avancent sur la 3.0 et qu'ils peuvent mettre dans la 2.6 ils le font et en ce sens c'est vraiment il faut concevoir le développement vraiment comme un tout et donc ouais je pense que je pense comme dit Silk que tous les éléments qu'ils ont avancés pour la 2.6 c'est ça déjà fait et du coup normalement c'est des éléments sur lesquels ils n'auront pas retravaillé après pour la 3.0 il y a un point à savoir la 2.6 et la 3.0 sont faites par des équipes différentes même si la 2.6 a du retard ça ne les empêche pas de bosser sur la 3.0 et du coup vu qu'ils bossaient sur la 3.0 et que la 2.6 prenait du retard et du coup les équipes de la 3.0 a mis des trucs dans la 2.6 parce qu'ils pouvaient le faire ça nous amène à une question un petit peu plus loin mais qu'on peut prendre maintenant parce qu'elle est en ligne direct avec ce qui est maintenant ça sortira bien pour moi ça sortira en février et mars j'espère avant c'est un truc qui m'a énervé hier c'est qu'ils en ont parlé qu'ils allaient du retard mais ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas donné de date ils donneront jamais date ils donnent plus de date après entre la 2.6 et la 3.0 il y a une différence quand tu vois les bugs à 2.6 le jour qu'ils vont sortir à 3.0 mais il y aura des bugs partout les côtés tu vois tu vas tirer dans une planète tu tournes dans la planète oui mais on en a il y a toujours eu des bugs on ne se rend pas compte mais il y a toujours eu des bugs au sort du départ c'est sûr à chaque nouveau contenu c'est sûr à chaque nouveau contenu il y aura des nouveaux bugs après la 3.0 c'est vraiment séparément c'est un nouveau code à voir comment ça va se lancer mais ça risque de chaud pour les vocatives je pense qu'on va en récréer longtemps de toute façon ce qu'il faut se dire c'est que plus tu rajoutes plus tu rajoutes plus tu rajoutes il y aura de bugs quoi qu'il en soit ça il n'y a pas photo la 3.0 c'est normal c'est normal oui mais là c'est un principe port ouverte c'est évident c'est exagéré franchement imagine toi 10 stations dans les 10 stations ils sont tous bugués en fait oui mais David c'est normal c'est normal ça va mettre du temps en tout cas pour la 3.0 que ce soit évocatif et tu as eu tout ce que tu veux c'est normal c'est une alpha et après ils travaillent déjà et ils travaillent toujours sur la 3.0 ils ont probablement commencé la 3.0 en même temps que la 2.6 et donc voilà ils auront juste 2 ou 3 mois de plus pour bosser sur la 3.0 donc on peut espérer qu'effectivement le fait qu'il y ait probablement plus de bugs à régler ça se compresse et que oui ça puisse sortir quand même avec pas trop de retard pas trop donc du coup oui Maga vas-y vas-y du coup pour enchaîner si ils exportent des éléments de la 3.0 vers la 2.6 est-ce qu'ils vont sûrement rajouter du contenu sur la 3.0 qui était annoncé et qui seront donc comme on l'a dit ils ont bossé déjà sur un truc est-ce qu'ils vont permettre de rajouter des trucs c'est la même façon c'est possible qu'ils rajoutent des trucs de la 3.1 parce qu'ils prennent du retard sur la 3.0 si c'est pas les mêmes équipes qui font 3.1 et 3.0 ouais mais alors toi comme dans la 2.6 des trucs cachés oui voilà en fait ils vont rajouter les sons ils vont rajouter les couleurs enfin tout ce qu'ils ont travaillé maintenant et du gameplay mais sur gameplay tu penses qu'ils pourraient rajouter par exemple s'ils ont fini un nouveau métier qu'ils devaient être dans la 2.3.1 et qu'ils la remettent dans la 3.0 pourquoi après ils sont à la ramasse ils sont à la ramasse n'oubliez pas entre guillemets entre guillemets j'espère j'espère qu'ils vont mettre à jour le 22 quand ils vont sortir 2.6 sur la qui vont mettre à jour le schedule la roadmap et qui mettront donc les dates de 3.0 à ce moment là après n'oubliez pas n'oubliez pas que par exemple Carter Pillar normalement il me semble bien qu'il était prévu pour 3.0 ou 2.6 ouais par exemple on aura peut-être pas de gameplay mais on aura peut-être des vaisseaux en avant parce que les vaisseaux c'est sûr que c'est pas les mêmes équipes donc s'ils finissent avant les vaisseaux pourquoi pas c'est tout bonnet pour eux en fait je me souviens après même s'ils prennent vraiment de l'avance ils peuvent passer de la 3.0 à la 3.2 je veux dire si la 3.0 prend du retard non non si la 3.0 prend un mois et demi de retard ils peuvent très bien décider de sauter une itération et ça reste très fluide ça reste très fluide le développement parce que nous on a mis des noms sur des packages de fonctionnalités mais effectivement ils n'ont jamais promis que telle fonctionnalité serait dans tel package là ils peuvent très bien bouger les dalles pour la roadmap quand même après c'est pas une promesse nous qui avons mis des noms dessus c'est des noms qu'eux nous ont donnés par rapport à la roadmap qu'ils ont prévue c'est pour ça qu'on parle de 3.0 3.2 tout ça c'est pas promis tiens exemple exemple 3.1 les vaisseaux Drake Cutlass Red et Bleu Misk Misk U C Misk Propestor et Origine 85X qui sort à la 2.6 il était prévu pour la 3.1 voilà le Catarpeller aussi il était comme Naga disait il était prévu pour la 3.0 dans le Catarpeller euh bah il ouais ouais si si ouais la Gamescom c'était annoncé comme ça ouais ouais donc ils ont pris de l'avance sur les vaisseaux alors peut-être que s'ils prennent du retard sur la 3.0 on aura peut-être pour la 3.0 le Ulcer le Prospector ou le Drake mais t'empêche après il y a certains vaisseaux qui sont liés à des fonctionnalités qu'ils doivent implémenter donc s'ils leur avancent ce sera forcément un peu limité aussi par les par les fonctionnalités techniques ouais c'est pareil pour Star Star il ne sortirait pas il disait une période qu'il ne sortirait pas un vaisseau s'il n'y a pas le gameplay qu'il va avec Star Star il est sorti s'il n'y a pas le gameplay de refueling il va arriver super tard en plus celui-là de fait j'aime bien le petit com de Cara qui dit n'oublions pas leur promesse qu'on aurait à voir qu'on allait avoir Stanton complet à la fin d'année 2016 on a eu ça comme promesse de la part de CLG ouais ouais de Chris il n'a pas promis il a dit qu'ils vont essayer de tout faire pour qu'à la fin de l'année la 3.0 se sorte mais bon ils n'ont pas réussi ça aurait été la hype mortelle l'année passée on a eu la 2.0 c'était ici la 3.0 ça aurait été un hype mortelle et l'année prochaine la 4.0 voilà c'est pas fini tout n'est pas perdu Chris Roberts des fois il fait des crises de Bollineux de Mollineux attention on entre dans la théorie Naga allez vas-y développe il y a rien de temps en temps il plane comme ça il fait des promesses il se dit ça va sortir à telle date 3.0 à la fin de l'année il n'a pas promis il n'a pas promis il n'a promis plus il n'a promis plus rien depuis qu'ils ont pris le gros bâche avec Star Marine ils ont arrêté de promettre un an de retard tu m'étonnes un an de retard Star Marine 3.42 à la fin de 2016 excuse-moi c'est une période que tu annonces à la fin de l'année c'est jamais montré vous pourrez le trouver vous cherchez déverdez vous j'ai la flemme en fait il faudrait qu'il fasse des prévisions mais genre par exemple pour la 3.0 au lieu de l'avoir annoncé à la fin de l'année il aurait dû dire fin de 2017 et comme ça bam on l'aurait eu en mars et bam ça aurait été génial tu vois Soon ça allait très bien Soon après honnêtement qui est le plus bête ceux qui disent en regard des dates ou ceux qui y croient les deux attention voilà je suis envie de dire moi personnel tout à fait totalement honnêtement quand on a quand on a entendu les dates qui y croyaient vraiment mais est-ce que c'est grave en même temps c'est vrai qu'ils ont une avance sur le jeu même pour pouvoir s'atterrir sur les planètes normalement on pouvait pas s'atterrir sur une planète avant la relée ils allaient commencer à développer ce tralala et maintenant on peut déjà entre guillemets déjà dès maintenant atterrir sur une planète c'est vrai que c'est quand même en fait il y a un avancé en fait ce que tu dis est-ce qu'il y a de grave dans tout ça je pense qu'elle est bien elle est bien la réponse elle est bien présentée dans la question qui a été posée tout à l'heure par Space Potball qui disait ok ils nous annoncent la 2.6 comme ça ils vont l'agrémenter mais est-ce qu'ils escomptent rajouter du contenu dans la 3.0 c'est-à-dire ne sont-ils pas arrivés à un point qu'ils désirent sortir un jeu avec tellement tellement d'aspects tellement de features tellement de rajouts donc tellement de bêtises et tellement de difficultés à programmer tout ça ou à arranger tout ça qu'on va se retrouver à un jeu qui va demander énormément de temps pour qu'il soit bien terminé et que ok ils n'arrivent pas à tenir les délais aujourd'hui mais ils vont aussi avoir beaucoup de difficultés à tenir les délais et nous sortir un jeu à entre guillemets dans un délai raisonnable et pas dans 10 ans ok définis délai raisonnable voilà tout simplement alors j'ai entendu plus 6 à 8 ans c'est un délai raisonnable au final on m'a t'a dit 6 à 8 ans entre 6 et 8 ans pour un jeu pour un jeu normal c'est un délai raisonnable un jeu non c'est même pas normal un jeu fini un jeu fini non on sort plus les jeux finis ça se finit en DLC les jeux maintenant ça se finit avec le premier patch alors voilà tu as raison est-ce qu'on va pas être même pas chez Chris Cobain est-ce qu'on va pas avoir un jeu qui sera fini qu'au bout d'années et d'années de DLC moi ça me dérange pas d'attendre franchement moi ça me dérange pas d'attendre 8 ans pour un jeu fini par contre qu'ils arrêtent de donner des périodes des dates voilà qu'on me dise on travaille là dessus dès que c'est fait bah tu me le montres je serai content et par contre tu me promets rien voilà moi j'ai rajouté quelque chose c'est le fait que j'en ai parlé avec plusieurs des copains ici et je dis mais moi je me lance pas dans le jeu j'ai trop peur de m'habituer à un modèle de vol par exemple et même si moi contre mon Silky j'ai la possibilité d'avoir ma machine et d'être assez puissante pour faire tourner le jeu aujourd'hui largement ding dans les dents non non mais je l'aime trop mon Silky pour dire quoi que ça non oh 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 on est sur le stream de l'amour que de l'amour non sans blaguer bon le modèle de vol j'ai trop peur d'avoir un modèle de vol auquel je vais m'habituer et au pire que je vais kiffer maintenant et puis qui va changer et puis il va rechanger et puis il va encore rechanger mais qu'est-ce que ça peut faire je comprends pas moi personnellement je comprends pas pourquoi tu fais ça mais bon chacun fait que lui si je comprends c'est privé pour pas grand chose il a changé 10 fois en un an et tu t'y fais j'ai eu du mal avec le dernier mais au final c'est pas si mal pour répondre à ta question ok il y a du changement mais aussi en contrepartie tu aurais quand même de l'expérience que t'auras quand même comparé à un mec qui débarque ça c'est clair et net ça il y a pas de le live d'hier soir dans ma tête je me dis bon je vais faire l'effort je vais y aller il y aura peut-être la 2.6 j'y vais à 2.6 ou au pire voilà et non en fait non je vais pas y aller non mais t'as pas été invité c'est la vraie tu peux pas aller non mais attendre avant d'être invité mais allez moi aussi je vous aime que de la mort t'es-tu ouais on va essayer de venir quand même c'est quoi ton gameplay au final en fait on sait même pas on prendra ça je traite mon healer t'inquiète je traite derrière toi oh 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 ça me fait ça me fait c'est à deux doigts de passer dans la catastrophe les mecs il y a Silky qui a soulevé un sur C ouais ouais non c'est pas vrai je pense que non non je pense que c'est dans le bon sens écoute par derrière c'est par définition le bon sens le light de fin d'année vous voyez on se lâche un peu ça part plus aucune revenue les mecs non j'ai l'impression on va faire une petite pause trop pôle voir où en sont les ondages vas-y alors ça marche va refroidir il y a combien de participants maintenant ? alors il y a plus il y a près de 70 personnes qui ont participé donc en sondage et on en est donc à 29,41% toujours à penser que c'était énorme et qu'ils étaient tous en train de poisser d'excitation en regardant ce live écoutez les mecs le nôtre ? le nôtre ? non non le live de CIG hier ah je sais pas je sais pas c'est pas possible on a pas regardé la même chose le nôtre on était on était meilleur que CIG hier au départ oui d'accord ok limite limite on a eu 22% de personnes qui pensaient que c'était insuffisant ceux qui nous ont montré donc voilà 17% a pensé que bah ils étaient déçus tout simplement par le live qui nous ont montré on a ensuite 14,71% à penser que bah peut mieux faire peut mieux faire les petits loups ça se comprend 7,31% à penser que c'est une foutue arnaque sus aux hérétiques voilà c'est au moins c'est franc 41% pensaient que bah c'était bien cool finalement pourquoi pas et les derniers 4% a pensé que bah c'était pas mal voilà pas mal donc on a une majorité qui trouvait que c'était pas génial non plus oui insuffisant j'ai voté insuffisant et tu j'ai voté quoi j'ai vraiment besoin de le dire parce que j'ai voté oui on veut savoir ton vote je sais plus ce que j'ai voté exactement mais j'étais pas convaincu c'est quoi ton vote c'était quoi t'as rappel c'était Mifig Miresun c'était le truc pas mal c'est pas mieux à faire ouais il peut mieux faire un truc comme ça les gars tu t'es réveillé quand il y avait le Stropole t'as voté non moi j'ai pas voté bah allez-y de toute façon jusqu'à la fin du live il est dispo et puis à la fin on le fera on fera le dernier coup donc voilà c'est qui l'invité en avant-dernier c'est qui t'as voté moi oui je suis plutôt content au final mais en même temps comme je disais j'ai pris pour principe d'abaisser mes attentes tout simplement comme ça je suis sûr de ne pas avoir de déception après de nouveau comme Tiki il a très gentiment fait remarquer je n'ai pas les moyens de jouer donc pour moi attendre peu ou attendre beaucoup ça ne change pas trop trop quoi que ce soit donc enfin si ça me permet de ne pas devoir tout de suite acheter un nouveau PC ce qui n'est pas plus mal donc moi ça ne me dérange pas vraiment au final je suis content de voir que le jeu s'étoffe que les vandoules prennent corps et qu'ils viennent qu'il y a une vraie densité derrière la race qu'il y a une vraie densité aussi qui se crée autour de certains vaisseaux autour de certains concepts qui étaient peut-être encore un petit peu marginaux comme les vaisseaux de course ici présentement donc non au final il y a eu du blabla le blabla je m'en foutais un petit peu donc effectivement il y a eu une partie durant laquelle j'aurais pu m'endormir si je ne traduisais pas moi mais sinon pour le reste pour le reste je suis plutôt content il y avait juste assez pour créer un peu de contenu c'est pas forcément ce que les gens attendaient mais voilà et puis on a quand même la 2.6 qui va sortir bientôt qui au final je ne pense pas qu'il y ait vraiment de raison de ce que tu peux je pense que oui il y a de la frustration il y a la frustration de l'attente que beaucoup diront ce qui est légitime que moi je n'ai pas donc forcément je ne suis pas de soucis toi on va être muté toi tu m'énerve et Jess il fait partie des 24% il fait partie et toi Titi et Titi c'est toi c'est toi Titi pardon je ne me souviens plus mais effectivement Titi aussi il s'en d'or ouais un petit peu t'es l'impression du moment à froid on va dire tu voterais quoi ah non mais déçu plutôt déçu attends qu'est-ce qu'il y avait j'ai voté déjà en plus mais alors je récapitule il y avait c'était énorme je poissais d'excitation tout du long il y a bien c'était cool il y a pas mal peut mieux faire insuffisant sérieux sérieux quoi déçu et arnaque c'est sans hérétique voilà déçu déçu c'est ce qu'il a bien illustré c'est on est on a une légère déception liée à notre 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 désir de voir le jeu en fait c'est ça c'est lié c'est la frustration voilà je remets encore une couche histoire de bien tartiner il y a certaines de nos attentes qui sont aussi créées par eux et leur com du coup je suis désolé de le dire qu'on soit qu'on s'attende à certains trucs qui n'y soient pas c'est frustrant oui c'est normal problème et là c'est pas c'est pas un plan de la communauté ou quoi c'est eux qui créent vraiment l'attente donc du coup voilà oui ça peut être frustrant comme j'ai dit c'est totalement compréhensible qu'il y ait de la frustration qui soit là maintenant comme je l'ai dit hier je vais pas refaire mon mon superbe discours mais si vous êtes frustré par vos attentes envers le jeu faites comme les autres faites comme moi avec qui c'est vous dans la communauté tout simplement c'est pas ce que l'on fait ne jouez pas non je pense que tu allais dire ne jouez pas faites comme moi ne jouez pas attendez plus tard pour ceux qui n'ont pas vu le live hier je vous invite à regarder la rediffusion et à regarder le superbe passage vers la fin de Silky en mode discours version Braveheart ou je sais pas quel film génial avec un discours de malade ah si le discours de Charlie Chaplin ah non le dictateur pardon allez voir c'est beau Charlie Chaplin a fait des films parlants c'était pas Charlie Chaplin que même si on n'a pas de jeu il y a quand même quelque chose qui est impressionnant c'est qu'on a quand même une communauté on a quand même des gens qui s'investissent à mort toutes les semaines tous les week-ends tous les jours et c'est pas rien et que si les gens sont un petit peu en attente du jeu mais qu'ils en profitent tout simplement pour s'investir dans la communauté pour apporter quelque chose à cette communauté et je pense que c'est d'autant mieux comme ça si c'est Charlie Chaplin oui c'est bien Charlie Chaplin dans le dictateur mais il est pas parlant donc il fait pas de discours ah si il peut simuler il peut faire un discours sauf qu'on l'entend pas sauf qu'il y a il y a une vidéo sur internet où ils ont foutu en gros le discours de je sais plus quoi de qui qui est un bon discours ils l'ont foutu sur la vidéo de Charlie Chaplin qui colle très bien en fait aux deux et qui est cette vidéo est assez connue ouais du coup voilà il y a pas des questions à répondre ah les questions il faut peut-être les finir ouais ouais quand même capitaine Kailar qui nous demande maintenant que le PTU est ouvert que pensez-vous des nouveaux dogfights ce que j'ai pu est-ce qu'il a pu voir ça a l'air pas mal il faut tester plus avant ça change c'est pas déconnant il y a ça va dans le bon sens ouais je suis d'accord là-dessus tourne de table vas-y Snake bah moi je suis je suis pas mal content des avancées qu'ils font sur le dogfight je trouve bien plus sympa la prise en main bien plus sympa en termes de de fun tout simplement et en même temps ça déroge pas aux règles de base qu'ils avaient établies au départ donc la façon dont c'est équilibré c'est de mieux en mieux et j'espère qu'ils vont continuer tout simplement je comprends toujours pas pourquoi ils ont enlevé le crew je vois vraiment pas pourquoi mais bon c'est un point de détail qui me gêne pour le dogfight de toute façon il n'y avait pas au départ le crew mais du coup voilà ils l'ont pas enlevé le crew ils l'ont pas enlevé ils l'ont enlevé c'est un système bizarre maintenant ouais mais t'arrives quand même à la vitesse de crew c'est bon tu mets plus de temps t'as allé en vie c'est un point de détail moi c'est un point de détail allez David vas-y David moi j'aime bien moi j'aime bien ça s'en rende bien pour un 3.0 ça s'en rende bien pour un 3.0 ça s'en rende plus moi j'aime bien j'apprécie après comme dit Titi on n'est pas à l'abri ça change si on n'est pas à l'abri ça change les mecs on n'est vraiment pas à l'abri ça change donc voilà ok Yul j'ai bien aimé ça a l'air plus lent donc donc c'est dans la vidéo dans ce qu'il faisait dans ce qu'il montrait pendant le live ça va l'air plus sympa Titi mais d'un autre côté je ne suis pas très doclite alors moi je passe je vous écoute Titi bah écoute je ne joue pas maintenant ce que j'ai vu et de ce dont on a parlé avec Aaron Kane hier soir effectivement avec le fait que les combats soient plus lents en tout cas que la vitesse soit plus lente ça va au moins ressembler à des joutes où on va avoir des vaisseaux qui vont se croiser très très vite et qui vont pour finir être dans la fenêtre idéale de tir très peu de temps et qui du coup vont se tourner autour de très loin ça va permettre un petit peu rapprocher les combats et effectivement de nouveau de ce que j'ai vu sur les différents streams aujourd'hui parce que je suis passé faire coucou à l'un ou l'autre et honnêtement c'était plus sympa à voir en tout cas regarder c'était plus sympa après à jouer maintenant le gros défaut vous savez c'est quoi c'est pour les souris ils ont un net avantage c'est beaucoup plus lent c'est pas le problème de souris c'est le problème du gimbal de toute façon l'écart entre les périphériques c'est pas le fait de jouer à la souris ou au joystick ou à la manette le problème c'est les gimbals il faut enlever les gimbals tout simplement ils ne peuvent pas enlever les gimbals parce que de l'autre côté s'ils enlèvent les gimbals les souris elles n'arrivent à rien mais si si le jeu est tout à fait clavier il y en a à jouer il y a des mecs qui jouent au fixe clavier souris il y en a beaucoup qui jouent au fixe clavier souris je l'ai encore fait cet après-midi j'avais la flemme de brancher joystick j'ai joué au clavier souris ça marchait bien oh cette flemme le mec il a la flemme de mettre à une prise USB c'est triste mais non regarde je suis obligé de lever ce machin et tout tu vois c'est la merde alors petit mea culpa effectivement le dictateur de Charlie Chapnay est parlant donc c'est bien le discours qu'on entend c'est bien du film sur le chat on fait donc t'es carrément viandé quoi en fait la vérité mais en fait il était un discours pendant 10 minutes au final c'était une connerie ouais parce qu'en fait les premiers films de Charlie Chapnay sont muelles et après les derniers sont pas je vous ai dit mais c'est pas grave suivant question suivante toujours de CST Killar alors il dit qu'avez-vous pensé de ce nouveau chiffre vendoule que l'on voit dans la cinématique je vais pas passer mon tour et c'est trop génial vraiment c'est beau c'est trop stylé on peut répondre vite mais on peut répondre on peut pas dire le contraire on peut pas dire que c'est nul c'est vraiment beau c'est un beau vaisseau c'était bien présenté et voilà c'est sûrement une cinématique de ce qu'on a en 42 donc ça augure que du bon mais bon attendons de le voir maintenant parce que ça fait faire un an moi j'y serai bien si on pourra le conquérir parce que si la n'a que pour la photo c'est pas bien ça sera moins bien ouais mais après quelle utilité de rentrer dedans pour l'avoir franchement je suis d'accord je suis partisan de le renvoyer à la flamme d'handoul avec une grosse bombe dedans tu peux le découper ou alors ça dépend des organisations des attentes de chacun mais bon ça sera un plus en tout cas mais après c'est vrai que pour l'avoir déjà il faut y aller déjà à mon avis il faut déjà investir une bonne flotte si c'est le cas mais ce ne sera pas le cas je pense je pense qu'il est là plus pour quoi que pourquoi pas pourquoi pas on verra question suivante à votre avis quelle flotte sera nécessaire pour attaquer un kingship bandoules voilà voilà je crois 200 000 vaisseaux non allez toute l'armée on pourra répondre je crois qu'on aura les caractéristiques du kingship ouais l'opération c'est que 2800 mètres après ouais c'est vrai là tu veux dire c'est pas la taille qui compte le truc c'est que le kingship il va jamais être tout seul on est pas cons même un vaisseau le vaisseau le kingship de l'UE il va jamais aller dans l'espace tout seul quoi il flottille avec donc ouais mais surtout il y a l'intérieur il doit avoir 50 ou 100 22 qui vont décoller du kingship ouais voilà en plus donc on sait pas et comme disait Silky on sait même pas ses caractéristiques donc c'est pas grave beaucoup oui beaucoup c'est ce que je voulais dire en disant 200 000 bien sûr écoute au final c'est pas avec ton aurora que tu iras et tu te poseras tu vas te poser et tu vas y aller à la Rambo avec ta bité ton couteau et tu vas te tailler tu vas te tailler tu vas te tailler du vendoux c'est trop ma guerre il n'a pas les moyens de payer tout ça donc oui effectivement dans tous les cas je pense que ce sera très très coûteux question suivante alors le pseudo ouais ouais on va dire ouais 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 bonsoir ça peut peut être stupide ma question mais comment accède-t-on au PTU sur Start Season alors c'est pas une question stupide c'est en fait c'est CLG qui t'invite c'est soit oh non alors pour ce PTU là faut être soit subscriber c'est à dire avoir l'abonnement à 12 ou 25 euros que tu peux prendre par mois sur CLG pour financer les vidéos et donc à partir de là t'es considéré comme subscriber donc pour ce PTU là moi par exemple c'est ce que je suis et j'ai eu l'invitation ou avoir été invité aux interneurs PTU mais quand t'as jamais été invité je sais pas si tu peux faire une demande spéciale je pense non il faut autoriser il faut répondre il faut faire des rapports de bugs il t'est chargé tous les PTU quand il y a accès c'est pas très clair le plus simple c'est d'être subscriber franchement tu viens d'arriver tu viens d'arriver ouais c'est plus simple c'est le sub et après vraiment maintenant c'est vraiment maintenant s'ils ont invité donc c'est 5000 invitations que les gens apparemment les avaient donc c'est comme You l'a dit c'est vraiment les 5000 invitations plus les subs et aussi les personnes évocatives voilà allez question suivante et je vais me permettre de la prendre parce que je la trouve juste très drôle une question de commandant Kilar avez-vous une idée des sommes obtenues par le biais des subscribers car leurs émissions ne doivent pas coûter grand chose oh c'était méchant mais c'est une bonne question on ne sait absolument pas combien on file chaque année juste pour les subscracks parce que c'est pas compté dans la oui je pense on va pas se mentir je pense que c'est plus enfin ils disent pour financer les émissions mais ils ont sûrement beaucoup plus que ce qu'ils dépensent pour une émission après il ne faut pas oublier que c'est toutes les émissions ce n'est pas juste les lives c'est les Arandaverse c'est les Reverse Dovers c'est Bugsmasher ils ne savent rien combien ça nous coûte à faire un live le samedi franchement ça nous coûte quoi par du temps que dalle bah si parce qu'après nous on n'a pas le matos qu'ils ont quand même on va pas se mentir bah oui le matos tu l'achètes une fois ça coûte quand même du matos personnel et du temps même si t'as 10 000 euros de matos c'est le bout du monde t'as pas besoin de plus attends mais par studio il sert à quoi Disco Lando il sert à rien mais son salaire il sert pas à rien entre guillemets il y a quand même il est comme il est là pour ça avec son matos derrière et c'est vrai que je pense qu'il gagne plus mais bon c'est comme ça il gagne plus que ce qu'il dépense dans les émissions clairement on sait pas j'ai jamais réussi à trouver de source qui pourrait nous donner après leur force franchement leur force c'est qu'ils ont vraiment comment dire ça c'est qu'ils font leur pub tout seul et en plus c'est vraiment un téléphone arabe ils vont pas tu disons ou quoi que ce soit c'est vraiment la pub au moindre prix entre guillemets aussi et surtout voilà quoi par des gens qui participent au projet parce que Chris Robert c'est pas non plus un no name et qu'ils ont vu qu'ils ont rendu compte au moment du kickstarter qu'il y avait quand même du monde qui était là qui était prêt à faire leur pub en soi quand tu vois comment le kickstarter est parti en quelques je sais plus jours heure il a été donc ils ont vu qu'il y avait du monde et après ils savent que la pub oui c'est vrai qu'ils vont pas dépenser le fric ils vont pas dépenser le fric à payer 15 000 balles les 30 secondes enfin c'est plus que ça c'est plus de 100 000 balles les 15 secondes de spot à la télé c'est du bouche à oreille c'est clair et nous et nous enfin oui parce qu'on avec nos lives avec les streams les streams on fait de la pub au jeu gratuitement ça se suit franchement leur méthode de financement et de développement est tout bénef parce que regarde d'un côté t'as la communauté qui fait la com' du jeu et en plus qui aide au développement en interne via les évocatis le PTU et les lives c'est quand même fantastique les mecs c'est champions et je dis ça sans ironie aucune c'est un truc doux non mais c'est le plus important surtout et en plus qui apporte l'argent parce que c'est vraiment le nerf de la guerre soyons francs aussi ils ont pas d'actionnaire derrière pour dire ton jeu tu vas le sortir dans 6 ans voilà tu donnes de l'argent tu bosses pour eux c'est génial là dessus c'est vrai qu'ils ont vraiment ils ont vraiment de la chance énorme ils ont une chance énorme que c'est même grâce à ça ils ont une force énorme une chance et une force énorme que pas beaucoup de jeu franchement parce qu'après ils ont ça ils ont ça et après ils vont vendre encore le jour que ça va leurrer les aller c'est fini ils vont vendre encore le truc moi j'espère sincèrement s'ils gagnent des lumières et des lumières ils en diraient bon allez je vous offre le double les backers regarde d'ailleurs il y a une question d'Akira qui vient de tomber en cas de succès commercial à la sortie du jeu est-il prévu un retour d'argent sur les bénéfices pour ceux qui ont participé à son financement la réponse est non c'est ce que je pensais aussi mais qui sait on sait pas parce qu'on verra bien mais bon c'est vrai que c'est vraiment c'est tout bénéfice c'est surtout le jour qu'ils vont vendre le jour que le jeu va sortir et bon voilà qu'ils vont vendre des millions quand même de jeux quand même j'espère pour eux en même temps on en revient quand même à ce que je disais tout à l'heure tout tourne autour de la communauté autant investir dans la communauté c'est vrai c'est vrai ouais ouais parce qu'au final quand on recrute des gens quand on en parle ce sont des gens qui payent ce sont des gens qui aident du coup et qui accélèrent le développement parce que du coup comme ils ont plus d'argent ils peuvent recruter plus de personnes ce sont des gens aussi qui vont faire probablement enfin dans la quantité de gens il y en a forcément qui vont faire remonter des bugs donc de nouveau plus on fait remonter des bugs plus eux peuvent travailler vite au final plus il y a de joueurs plus le jeu il peut avancer et plus le jeu va être bien au final et plus il sera en tout cas les fonctionnalités seront intégrées rapidement ils pourront en intégrer plus peut-être aussi mais voilà c'est pour ça que dans ce que je disais il n'y avait aucune ironie ils ont très très bien négocié leur truc c'est quand même fantastique t'as une communauté qui finance le jeu et en plus qui aide au développement par ses suggestions par ses retours de bugs par sa communication aussi parce que comme l'a fait remarquer David voilà c'est l'effet boule de neige et du coup bah ouais ils ont rien loupé les mecs c'est fantastique ce qu'ils ont fait mais en même temps d'un autre côté si on se place aussi du côté communautaire qui peut un peu se méfier ça peut être aussi la plus grosse arnaque du monde malheureusement après ça c'est seul le temps de vous le dire pour le moment on a quand même la meilleure définition que moi j'ai vu sincèrement d'un vaisseau même le personnage ça a une alpha mais quand tu vois la définition quand même ok c'est des cacahués c'est un marine mais quand tu vois la définition de l'arme du personnage de l'oeil du mec ah des conneries comme ça et quand du moment maintenant parce que maintenant l'être humain s'habitue à tout mais déjà quand tu vois l'hangar le vaisseau l'ornette tu vois la définition de l'ornette des pièces et tout ça c'est quand même énorme c'est quand même énorme toi tu parles d'arnaque moi je dirais pas que c'est une arnaque c'est plus que le jeu parce qu'une arnaque le mec il a quand même avec tout ce qu'on voit là depuis la sortie depuis que ça a commencé il a quand même dépensé des millions s'il avait voulu à toi vraiment faire une arnaque il aurait attendu 3-4 mois il disait rien tout le monde payait à plein pot et après il aurait dit en fait je trouve que toi pour une arnaque il aurait déjà il a tout trop dépensé quoi on a eu un retour sur la question de Wehman parce qu'il précise sa question car apparemment il est il a plège depuis 2014 et du coup il veut savoir s'il est vraiment obligé de s'abonner pour avoir accès au PTU et non ça dépend ça dépend de ta participation au retour de balle c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux le problème c'est que si t'as pas accès au PTU tu peux pas faire de rapport de bug si tu fais pas de rapport de bug t'auras pas accès au PTU aujourd'hui si tu veux avoir accès au PTU tout de suite la seule solution rapide c'est de payer on fait pour ça mais t'auras l'avantage de pouvoir y aller et l'histoire de 2014 ça ça veut rien dire si en 2014 t'as pas joué au jeu ben voilà il fallait être actif entre guillemets t'aurais été actif simplement t'aurais eu une première invitation au PTU il y a deux ans déjà et après si t'aurais suivi toutes les habitations ben maintenant t'aurais eu une invitation au PTU qu'il faut c'est aller sur le jeu au moins une à deux fois par semaine répondre présent et il le voit sur les connexions sur tout ça comme le dit David les questions qui suivent du coup on a quoi d'autre alors j'ai encore Capitaine Kailar c'est une petite question pour Silky Nail oserais-tu faire une émission habillée comme disco pendant ce live et surtout à partir de quelle sommes sur l'OTP ? bonne question tous monnaie alors oui voilà tout à fait il n'y a pas de soucis tous monnaie si le mec il te fait un don de 200 000 euros même moi ça ne me dérange pas de me déguiser en perdant voyons il y a une petite dignité ah bon alors là pour 200 000 euros tout s'achète tout s'achète la dignité non mais ça existe un million d'euros un million d'euros je suis capable de me foutre à poil mais si j'étais tout seul à un million d'euros ça ne me dérange pas de faire inscrire ma poil attention un million d'euros il fait l'hélicoptère alors là tu as deux millions d'euros tu te dis putain voilà tu peux quand même faire un des choses merci Jules c'est vrai que on reviendra à tes tarifs Jules juste après on s'est gagné un peu on s'est gagné un peu oui c'était pour t'as l'impression ah mais ça a bien imagé ton propos voilà tout à fait alors déjà je répondrais tout simplement que la trafime s'est engagée sur le fait que les 400 000 euros sur le Tipeee restent et soient reversés de toute façon à CIG donc de toute façon il faudra dépasser les 400 000 euros parce qu'il faudra acheter le costume peu importe lequel donc donc voilà ce sera au moins 400 euros une fois qu'on sera aux 400 euros par mois on verra on verra un petit peu qu'est-ce qu'on pourra faire et vu qu'on en est très très loin qu'on est qu'on est seulement à 220 quelque chose comme ça on a encore bien au pire demande juste à Disco Lando à t'envoyer son costume ce sera plus simple putain il va fauter dedans il va fauter il va fauter je suis pas sûr qu'on va le voir je crois qu'on peut mettre au moins personne ne l'attrape team aïe 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 on est méchante dans le costume mais alors de toute façon je suis désolé mais le costume sale de Disco Lando c'est plus cher désolé quand même ne sois pas désolé ne sois pas désolé alors il y a juste Tortue Génial qui dit pour 100€ il se fout à poil désolé quand même pour 100€ on n'a pas les mêmes à leur tortue la DZU le vaut plus que 100€ ouais 100€ c'est léger écoute c'est 100€ au centimètre allez on va aller sérieux d'accord alors la question de Killar qui dit que pensez-vous de la vitesse à laquelle on voit de nouveaux concepts de vaisseaux arriver à maturité en ce moment ils ont besoin d'Oignon non et arrête ils rajoutent des vaisseaux et qu'ils les rajoutaient d'abord parce qu'ils en ont besoin pour Squadron 42 donc si ça Squadron 42 c'est bien c'est que ça suit c'est vrai que ça passe à la suite aussi c'est plus trop d'actualité c'est une préauté aux vaisseaux de Squadron 42 on est quand même d'accord c'est ça donc c'est vrai ils nous ont quand même sorti le Dragonfly on sait pas trop s'il va être dans Squadron 42 enfin bon en même temps sur Squadron 42 non je dis des bêtises parce qu'on sait pas à quoi s'attendre mais ouais non ils nous ont sorti des vaisseaux pas pour Squadron 42 je pense au Cartou par exemple voilà quoi de toute façon j'ai envie de dire pourquoi est-ce que les gens se plaignent qu'il y aurait éventuellement trop de vaisseaux parce qu'ils ont besoin d'argent et alors si vous n'avez pas envie de donner de l'argent n'en donnez pas qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il y ait des gens qui payent à votre place ouais ah c'est vrai t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison et c'est même pour nous qu'on a plusieurs vaisseaux après à notre disposition moi franchement ça ne me dérangeera pas qu'ils lancent plusieurs vaisseaux et d'ailleurs je n'en ai pas craqué enfin moi j'allais dire vous voulez leur en vouloir de quoi de craquer parce que vous êtes faible mais c'est à vous que je vais vous en vouloir moi ma carte de crédit je l'ai découpée avant les ventes les ventes anniversaires pour être sûr de ne pas du coup Skipky tous les deux mois il appelle sa banque vous ne pourrez pas me renvoyer une carte bleue ça me coûte plus cher en fait en renouvellement de carte bleue que d'être que d'avoir un deuxième abonnement aïe 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 c'est beau une question de Super Léo à votre avis pourquoi sont-ils tellement en retard sur leur roadmap je te dirais que la roadmap est une feuille de route et non pas un planning fixe c'est ça c'est normal que ça fluctue ils peuvent tomber sur des bugs ils peuvent tomber sur des bugs qu'ils n'avaient pas prévus au début et inutile de vous tracasser de toute façon ils n'ont pas sorti de date pour la roadmap tout simplement donc ils ne peuvent pas être en retard à fortiori c'est nous qui disons qu'à partir de la 3.0 jusqu'à la 4.0 c'est en 2017 eux ils n'ont pas donné de date la dernière période qu'ils ont annoncée c'était 3.0 et Squadron 42 à la fin de cette année là c'est les dernières dates qu'on a eu les dernières périodes voilà et pour le reste c'est que dalle pour la justification d'AirStar pour avoir les traductions justement sur la roadmap il y a parfois des choses toutes simples comme un employé malade ils ont mis il y a eu un retard d'une semaine pour une fonctionnalité parce qu'il y a un employé qui était malade et il ne faut pas oublier que les départs les RH toutes les raisons humaines derrière de gens qui démissionnent de gens qui partent de gens qui prennent leurs vacances de gens qui tombent malades quand j'ai maternité etc. c'est l'équivalent de 50% des raisons humaines de retard et de problèmes dans les entreprises donc il ne faut pas oublier que c'est une entreprise si IG a vendre tout c'est important de le souligner donc l'humain c'est un facteur important comme le dit comment ça ils n'ont pas droit d'être malade les développeurs là oh tu as vu la vidéo un monsieur avec un chapeau derrière chaque employé et qu'il vient dessus travail travail je pense quand même que vu leur salaire tout ça ils sont pas là pour rigoler non plus ils sont là t'as un trait de travailler je pense pas que t'as droit de taper un mois de maladie ou deux mois de maladie en Amérique tu n'es pas payé en Amérique aux Etats-Unis tu n'as pas à Angleterre tu n'as pas la source maladie ouais ok d'accord t'as Obamacare on va arrêter maintenant non mais elle n'est pas générale comme chez nous oui bah non il faut payer c'est tout mais c'est pareil en France grand moi même je la paye tous les mois c'est pas gratuit et je cotise mon employeur cotise pour la sécu c'est pas gratuit tout le monde croit que c'est gratuit mais non on paye pour ça aux Etats-Unis c'est la même chose tu payes mais on te laisse le choix en France non non parce que ceux qui ne travaillent pas ont aussi la sécurité sociale désolé toi tu payes quand tu travailles tu payes pour tout le monde aux Etats-Unis quand tu payes pour toi c'est à dire que le chômeur le je viens de dire tu payes on te laisse le choix non t'as dit qu'en aux Etats-Unis tout le monde l'avait non j'ai pas dit ça tout le monde payait j'ai pas dit ça j'ai dit que la banque te laissait le choix qui en France non si tu veux t'en veux une tu la payes si tu la payes ils sont pas les mêmes ta complémentaire santé c'est pas le même prix que l'assurance maladie des Etats-Unis ouais c'est même pour les prix je crois qu'un généraliste c'est 200 dollars et au fait qu'est-ce que vous pensez du live d'hier réponse assurance maladie en plus on est arrivé à la dernière question les amis c'est la dernière on va il y a Tortue Génial qui dit il y a que les gens de Crytek qui travaillent sans être payés ah putain c'est vrai maintenant ça fait deux mois plus de trois mois pour certains qu'ils ont pas eu de salaire c'est chaud moi je sais pas c'est la banque mon emploi il me paye pas je me casse ouais chacun fait tout mieux ouais sauf que non mais c'est pas si simple que ça c'est plus compliqué et imagine si tu te barre excuse moi vas-y 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 non moi je baille juste non mais en fait le truc c'est si tu te barre t'as pas tes indemnités c'est-à-dire que tu pars et le mec pour te faire payer ok tu vas récupérer ton salaire je sais pas je sais pas comment ça marche en Allemagne mais en France si la boîte elle fait faillite de toute façon indemnité ou pas t'auras que dalle ça dans tous les cas de figure après si la boîte elle te paye pas c'est dans le contrat de travail c'est dans le code du travail t'es obligé d'être payé pour avoir ton salaire si t'on le donne pas c'est une faute grave de part de l'employeur normalement il y a des assurances arrêtez c'est un live c'est un live t'as dit t'es une femme non mais en France oui mais c'est-à-dire que en fait là t'as pas été payé pendant 3 mois au bout d'un moment tu vas être payé parce que soit tu vas au prudum ou des trucs mais c'est-à-dire que t'as quitté c'est-à-dire que t'as démissionné c'est-à-dire que t'as pas le droit non mais non c'est pas vrai l'employeur il est en tort si tu démissionnes enfin si tu pars à cause de ça ça pourra toucher ton chômage ouais mais t'es obligé normalement quand une boîte fait faillite il y a des assurances pour payer les salariés non il n'y a pas d'assurance tu crois quoi toi mais si parce que là pendant la liquidation de la boîte on parle de Crytek c'est pas une assurance en l'occurrence et d'ailleurs non mais alors alors en plus petite précision quand même quand t'as une liquidation d'entreprise quelle qu'elle soit les employés c'est pas les ils sont pas prioritaires c'est d'abord les investisseurs après c'est les bailleurs voilà les fournisseurs je crois que c'est les impôts tout ce qui est charge avant ouais ouais et ensuite tu as ça et ensuite tu vas avoir les employés les clients les machins et tout donc dis toi bien que à partir de là je pense pas que les employés de Crytek si Crytek fait vraiment faillite ils auront grand chose en fin de compte ils ont été récupérés en grande partie chez CIG c'est ça et l'autre version qu'il faut voir aussi pourquoi ils sont pas barrés comme ça c'est à dire que bon un mois sans salaire tu te dis bon je vais faire contre chance à mon employeur c'est quand même Crytek et ça machin t'as des petits communiqués qui passent deux mois pareil t'as des communiqués qui disent on t'excuse vraiment patati patata toi tu commences à avoir les glandes parce que du coup tu commences à te demander comment tu vas payer le salaire enfin ton loyer mais c'est quand arrivent trois mois que là tu te dis ah bah mince non seulement là t'as plus les sous pour déménager pour la plupart je pense je pense que t'as plus les sous tout simplement pour déplacer et autres et c'est seulement là que tu te rends compte du poteau rose et que ça va être mal donc voilà pourquoi ils sont pas barrés surtout je pense pour la plupart c'est ça que tu te dis pourquoi j'ai pas économisé quoi merde pourquoi j'ai pas économisé non bah oui mais au bout de trois mois au bout de trois mois même si t'as économisé à mon avis t'as quand même bien bouffé je pourrais pas vivre sans salaire pendant trois mois ouais mais je pense que toi t'as des enfants en plus t'as des enfants bah oui mais c'est à dire que tu quittes ton boulot c'est à dire qu'il faut que tu recherches un boulot et tout c'est compliqué bah oui bah non dans ce cas là vous voulez se foutre au chômage en France j'entends mais ouais mais là t'es en Allemagne ils ont pas la même ils ont pas les mêmes ils ont pas la même le chômage en Allemagne c'est pas aussi avantageux comment ça marche en Allemagne mais en France clairement dans cette situation là je préférais me mettre au chômage j'ai vraiment tu regardes tout simplement en Allemagne par exemple le salaire minimum ils l'ont mis il n'y a que très récemment et c'est pas l'équivalent de ce qu'il y a en France pareil pour les indemnités chômage c'est pas l'équivalent de ce que t'as en France et c'est pas les mêmes durées non plus t'as en France tu peux c'est pas plutôt pareil qu'en France mais c'est la durée qui change je pense que c'est en France t'as des durées qui peuvent aller de 6 mois à 1 an sans souci ou tu peux tourner en rouleur c'est 2 ans 2 ans 2 ans il faudra cotiser 2 ans mais c'est 2 ans c'est ça c'est un mois de travail et un mois de chômage je consomme comme en Kailar qui dit t'as pas un salaire d'ingénieur les employés de caractère tu pourrais te dire que ouais ils ont pour la plupart un salaire d'ingénieur qui sont assez confortables mais ça veut rien dire pour l'ingénieur ça gagne pas tout ça c'est pareil qu'un semi-car qui gagne mais qui dépense 1000 quoi mais c'est ça parce que quand t'es ingénieur t'as un niveau de vie quand tu gagnes beaucoup d'argent t'as un niveau tu t'habitues à un niveau de vie qui est au-dessus c'est-à-dire que tu vas prendre une plus grande maison avec un plus gros ou tu payes plus une plus grosse voiture et si t'es habitué à aller bouffer au resto de temps en temps ou de faire des sorties qui coûtent un peu plus cher ok tu gagnes quand t'as un gros salaire tu t'habitues à un mode d'entrain de vie que une personne qui gagne le SMIC s'est habituée à avoir une vie enfin tu t'attribues la vie selon les moyens que t'as que tu envoies mais l'autre aspect faut pas oublier que les employés de Crytai je pense que de toute façon c'est tous des passionnés de ce qu'ils font c'est des gens qui sont passionnés par le jeu vidéo c'est des gens qui travaillent dans une boîte de jeux vidéo qui est réputée qui a fait des jeux vidéo avec une énorme réputation et à partir du moment où tu fais ce que tu plais dans une boîte qui te plaît c'est dur c'est tout simplement dur de te dire tout simplement que ta boîte elle coule en plus ça veut dire bon après c'est sûr fini les Crysis bon moi il y avait que le 1 que j'avais vraiment apprécié mais pour plein de gens c'était c'était vachement ouf ce qu'ils faisaient avec Crytek jusque là enfin bon donc du coup on a fait le tour des questions alors je vais te dire les derniers résultats du Strapol du coup vas-y je t'en prie alors c'est parti donc un total de 81 votes donc c'est pas mal quand même sur le taux de participation il y a 80 qu'on peut voter quoi surtout c'est ça que je vois il y a des personnes qui regardent qui nous écoutent qui jouent qui font autre chose ça fait pas des schistes sur le taux on a les noms t'aurais dit du sur le total des viewers actuels c'est un bon taux de participation je pense que ce sera bien représentatif de la pensée globale donc on est à près de 25% pour toujours c'était énorme je poissais d'excitation tout du long donc voilà 25% de personnes satisfaites 23,46% de personnes qui ont pensé que c'était insuffisant 17,28% qui ont pensé que ben sérieux je suis déçu tout simplement 14,81% ont pensé qu'ils pouvaient mieux faire quand même les petits gars 7,41% qui pensent que c'était pas mal quand même mal que tout pas mal 6,17% ont pensé que c'était même bien c'était cool et 6,17% a pensé que c'était carrément une arnaque voilà donc pour les chiffres d'ailleurs c'est les 25% de pensée a pensé que c'était énorme ça fait 20 votes insuffisant 19 votes déçu 14 votes peut mieux faire 12 votes pas mal 6 votes et arnaque ou bien c'était cool 5 votes chacun voilà la répartition du sondage Jess ton homologue en calbut vient d'arriver c'est dommage t'arrives à la fin Jess en calbut on peut voir quand même qu'il y a pas mal de personnes qui ont un avis plutôt positif sur le truc ils sont un peu plus d'une trentaine à penser que c'était à au moins que c'était pas mal et par contre la majorité des votes c'est des votes plutôt négatifs donc avec d'ailleurs une bonne part à penser que c'était insuffisant tout simplement je trouve que ça rejoint l'avis globale finalement oui tout le monde est assez raccord au final mais c'est agréable quand même de se dire d'une certaine manière voilà c'est bien j'aime bien pas finir mes phrases c'est génial mais t'as tortue géniale qui dit moi je l'ai voté juste pour troller merci à tous les gens qui ont trollé notamment sur la parce qu'il faut peut-être prendre ça en compte mais comme on a pas de chiffre là dessus on dira rien toutefois ouais peut-être qu'il y en a certains qui ont trollé pour notamment c'était énorme c'est de l'ironie faut voir ça comme ça mais oui voilà donc Wally Wallou je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était en rapport avec le live de l'aspect global du ressenti de chacun et de vous nos viewers donc merci d'avoir participé en plus vous êtes 130 sur ce live post holiday live stream donc c'est gentil à vous vous avez vraiment rien d'autre à foutre tu sais hier on a monté à combien 390 un truc comme ça 393 393 donc il y a des gens il y a plus de monde quand on monte pas notre tronche c'est un peu c'est un peu insultant en fait cette histoire il faut y voir un tu comprends pourquoi je ne me trouve pas la mienne on a plein de pubs après il y a essayé de faire car car transparent direct notre live j'ai vu ça enfin j'ai vu ça j'ai vu qu'ils en avaient parlé ah c'est vrai oui a priori ah c'est cool d'accord bah c'est cool bah oui c'était bien sympa du coup voilà voilà merci à eux ah au passage ce serait bien de linker la chaîne aussi de Aaron Kane qui était présent avec nous hier soir alors attends si vous avez regardé le live c'était l'autre traducteur qui était avec Silky et Titi et que je vais vous je vais vous la mettre la copier tout de suite ouais ok super Jess on te fait du gring sur le chat tu devrais répondre ah ouais ah bien sûr et donc et Kane qui est un qui stream qui stream tous les jours tous les jours ouais tous les jours de la semaine tous les jours voilà c'est ça tous les jours de la semaine régulièrement sur enfin quasiment tout le temps sur Star Citizen n'est pas que voilà mais c'est vraiment c'est quelqu'un qui est très très chouette qui fait des lives qui sont très sympas ouais donc voilà ça vaut la peine d'aller lui faire coucou de temps en temps tout comme à tous les autres streamers d'ailleurs pas hésiter à leur faire coucou ouais oui on pense notamment d'Aircomag Gus de blog Cyr Becawan notre David national à nous j'en oublie certainement d'autres mais voilà quoi faites le tour il y a vraiment des bons streams Jess et Fer et Jess et Fer stream aussi voilà s'ils se remettent oula ça fait longtemps que c'est pas arrivé mais ouais il faudra que je le fasse ouais tu vas t'y remettre il y a un nouveau patch on va refaire des entraînements je pense que à la 3.0 il y a pas mal de monde qui est pour la 3.6 3.0 même moi pour la 3.6 t'as un premier fanboy ou fanwoman tu pourrais le satisfaire quand même tu la satisfaire satisfais-le donc je crois qu'on a rien oublié non si si souvent non non comme d'hab on peut parler des partenaires et si dedans t'avais quelque chose à dire bah ouais nos partenaires très team qu'on remercie encore merci ah si si c'était ça que je voulais dire les traducteurs on les remercie encore pour hier soir donc c'est le qu'on a avec nous ce soir Aaron Kane dont on vient de parler et Titi d'autres Titi à nous qui est là aussi c'était vache c'était super avoir les 3 traducteurs ensemble c'était vraiment sympa ils ont bien fonctionné ensemble on s'est vraiment bien amusé nous en tout cas merci à vous merci à la traducteur merci Trac on demande David tu stream après le live ou pas non 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 voilà ok pour la réponse on remercie du coup nos autres partenaires qui sont UH Radio site du voyageur Sart 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 Voyager avec Surcouf le Breton avec sa superbe map dont je vous invite à toujours aller sur son site honnêtement la map du site du voyageur elle est super sympa en plus elle a un aspect diplomatique elle a un aspect très interactif qui est bien sympa on remercie aussi bien sûr l'union Hydra des gens vachement sympa qu'on a eu en live il y a pas longtemps d'ailleurs il y a bien sûr la Geek's League c'est quand le prochain numéro de la Geek's League d'ailleurs le 30 alors le tout dernier qu'ils ont fait c'était le 29 ah non c'est ah donc le 30 c'était hier ils ont fait ils ont fait le dernier Geek's League hier et là ils sont ils sont en off pour les vacances ils reviennent en journée non mais tu dis ça parce que t'es belge non je suis pas certain de voir le rapport à part ça je vais sortir pour ceux qui se demandaient je sors ma vidéo lumière sur un dev le dernier épisode c'est donc l'épisode numéro 10 il sort lundi vu que j'ai été un peu pris de court enfin pris de court non j'ai eu un nouveau micro il y avait live il y avait tout ça donc voilà donc lundi le 10ème épisode et ça continue jusqu'à Noël donc chaque semaine un lumière sur un dev pas de soucis tu sais qu'il faut en être pris de court tu vas finir par te faire violer ça va au moins c'était ce ton là tout le live donc c'est bon c'est cool quoi d'autre ? non je pense qu'on a fait tout bon écoute je vais remettre un petit coup sur le voilà j'attendais je vais remettre un petit coup sur le concours quand même ah oui le concours encore bah oui quand même surtout que allez je peux je peux vous le dire en direct pour le moment on a 274 participants donc jusqu'ici vous avez une chance sur 274 pour gagner le vaisseau info exclusif info exclusif il faut quand même ah oui pur exclusif attention et donc voilà et donc pour ceux qui voudraient la récompense c'est le plaisir d'avoir joué le vaisseau qui sera en récompense bah effectivement on ne le dit pas pour le moment on le dit pas on laisse les gens le loisir de le deviner et bah au passage quand même également tous nous remercier les tipeurs les concours on les organise grâce à eux et les traductions on peut les faire bah aussi grâce à eux donc merci pour les tipeurs et pour ceux qui ne tipe pas encore bah vous pouvez vous pouvez vous êtes vivement encouragés à le faire il tipe 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 d'aider la communauté à continuer à grandir voilà je continue à faire ma pute t'as raison et c'est à notre temps de faire la nôtre n'hésitez pas sur Youtube à nous mettre des pouces bleus pour le faire et des petits commentaires merci il y a aussi les on peut parler aussi on va se dépêcher parce que cette fin est à rallonge mais il y a les potes qui stream aussi Atri pour ceux qui n'est pas là mais qui bosse en ce moment mais qui sur sa chaîne Youtube la casa loot qui fait aussi des streams sur Twitch sur du plutôt des jeux des jeux qu'ils n'ont pas trop connus JSFR on l'a dit il y a David qui fait du Star Citizen et il y a l'ami Noir6 avec ses vidéos de quitting en général d'ailleurs toutes les chaînes sont celles qui défilent en haut à droite normalement sur le live et vous pouvez aller aussi pour cliquer dessus c'est en dessous du stream yes allez-y donc voilà je remercie tous les participants de cette soirée donc à commencer par notre invité qui n'était pas censé être là mais qui est venu finalement et c'est tant mieux tant mieux pour nous merci à toi encore une fois toujours avec plaisir je remercie bien sûr notre cher Naga cette fois-ci je n'ai pas oublié son nom comme live dernière fois je remercie Titi alias notre traducteur à nous merci d'être venu pour cette soirée c'était bien sympa encore une fois de t'avoir merci bien sûr à Yul toujours présent notre soldat merci à vous merci à JessFR notre gognon bien sympathique c'est toujours sympa d'avoir son avis ça met du débat ça met du coeur à l'ouvrage et ça c'est cool et bien sûr merci à David Cookie notre streamer à nous merci d'être passé encore une fois et c'est toujours bien sympa du coup on était encore au complet et du coup merci aussi à Sneaky M pour sa régie fantastique et tout l'investissement qu'il m'aide dans ses rendez-vous du citoyen c'est important de le souligner merci à toi à Sneaky d'abord Roger merci mais c'est avec plaisir même si j'ai tendance à foirer les débuts mais c'est pas grave on t'envoie pas si elle c'est que ça marche le reste du temps et la fin aussi à l'année prochaine et la fin aussi et oui on vous rappelle bien sûr qu'on n'aura pas de live jusqu'à l'année prochaine comme l'a dit Yul donc on se redonne rendez-vous pour le coup en 2017 en janvier on vous annoncera tout ça bonnes années à vous du coup non ? bonnes années au genre bonnes années au genre bonnes années au genre bonnes années au genre meilleur jeu mais non on l'a fait en janvier quand on sera revenus c'est ça bonnes années bonnes fêtes meilleur jeu ça passe joyeux Noël tout le monde profitez bien passez de bonnes vacances mangez remplissez-vous le ventre de foie gras et d'autres endœufs bien sympas et on se revoit l'année prochaine tchou tout le monde après après ciao 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 Merci.